En attendant, merci à toutes et à tous d'être venus. Alors je voudrais... Il y a des petites modifications au programme. Greg Tabibian a raté son train et donc va arriver... Ah ben ça arrive à tout le monde. Donc va arriver... Va arriver tout à l'heure à 10... Je crois qu'il y a quelqu'un qui va aller le rechercher, enfin chercher de nouveau à la gare. Donc il nous rejoindra vers 11h, quoi, quelque chose comme ça. D'ici une heure. Et puis du coup, je vais essayer de lui proposer de le kidnapper pour qu'il reste à notre table ronde de l'après-midi. Et puis nous avons également le... Comment appelle-t-on ça ? La défection, mais inopinée, d'André Bercoff, qui est malade et qui a quand même eu la gentillesse. Parce qu'en fait, il a, vous savez, cette espèce de... On ne sait pas si c'est une grippe ou le Covid qui circule. Ça dure deux jours et demi. Certains d'entre vous l'ont eu. Moi, je l'ai eu aussi, d'ailleurs. Et donc André, malheureusement, n'a pas pu venir. Mais il a la gentillesse d'être en duplex avec nous. Donc il va pouvoir intervenir en duplex. Je sais qu'il a de la fièvre. Et je voulais l'en remercier. Et que nous le remercions tous ensemble en le félicitant. Alors nous avons également à son présent, alors, Philippe Millot, qui est, comme vous le savez sans doute, qui est à ma droite. Qui est le président de TV Liberté, qui est quand même la plus importante chaîne de télévision alternative sur Internet, avec, je crois, 701 000 ou 702 000 abonnés au moment où je parle, qui s'est un peu imposée dans le paysage sur Internet comme étant une télévision de qualité et qui donne de plus en plus d'informations précieuses sur toute une série de sujets. J'ai été plusieurs fois invité, d'ailleurs, dans des émissions, que ce soit notamment avec Élise Blaise pour son samedi politique, que ce soit avec Paul-Marie Couteau dans ses conversations. Donc Philippe Millot, qui a eu un parcours qualifié par les médias à l'extrême droite, auprès d'un certain nombre de responsables politiques, comme Jean-Marie Le Pen, notamment, que vous avez connu aussi Éric Zemmour, et qui a accepté de venir nous présenter un peu son point de vue. Et puis à ma gauche, j'ai Gilles Casanova, qui, lui, a un parcours à l'opposé, puisque lui a été au Parti socialiste. Vous avez été conseillé non pas de Jean-Marie Le Pen, mais de Jean-Christophe Cambadélis. — Chevènement. — Alors après Chevènement... Et puis vous avez mal tourné à la fin, je crois. Vous êtes rapproché de... — Il y a une tournée complotiste. — Ah, il y a une tournée complotiste. Gilles Casanova, qui est un bel esprit que vous avez peut-être vu, notamment sur RT France. Et puis nous avons Nicolas Vidal. Alors Nicolas Vidal, qui est quand même peut-être de tous les youtubeurs, celui qui est sur le plus de médias, puisqu'il a à la fois créé sa structure qu'ils appellent Pouch Media, que vous connaissez certainement, qui fait des... C'est très dynamique. Enfin c'est assez bien vu. Il intervient également comme pigiste. Enfin je sais pas si on peut appeler ça comme pigiste, mais comme matinalier. C'est un mot que j'ai appris. C'est-à-dire qu'il fait des matinales sur Radio Courtoisie. Et il fait également de temps en temps des matinales sur le média qu'a créé récemment Clément Soudiakova, qui est une ancienne de Sud Radio et qui s'appelle Que Toxin. Voilà. Je sais pas, il y a quelqu'un qui interfère sur la... Voilà. Ah bah c'est... Voilà. Et puis alors, donc André Bercoff, qui lui est en duplexe. On attend Régis Le Sommier. Je ne sais pas si quelqu'un... Il devait arriver en voiture. Je sais pas si quelqu'un a des nouvelles. Régis Le Sommier, qui doit nous rejoindre pour cette première table ronde. Voilà. Merci André d'être avec nous. Je ne sais pas si on vous voit sur l'écran. Moi, je vous vois. Merci à vous. Je vous vois aussi. Alors je voudrais rendre quand même hommage à toutes les personnes qui ont accepté de venir, puisqu'elles ont des opinions quand même très différentes. Mais comme disait le duc de Berry, après la 1815, vous savez que lorsque la grande armée se débande après la défaite de Waterloo, Napoléon s'enfuit et rejoint très vite Paris. Et puis on a les débris de la grande armée qui rencontrent les armées de Louis XVIII, qui s'est réfugiée après les 100 jours à Gans. Et les deux armées se rencontrent et commencent à se tirer dessus. Et il y a le duc de Berry, qui est le deuxième fils de Charles X, qui est sur un cheval et qui intervient et qui dit « Cessez le feu, nous sommes tous français ». Alors si je vous dis ça, c'est parce que c'est un mot célèbre de l'histoire de France. Enfin, je ne sais pas si vous le connaissiez. Mais enfin, qui a fait l'objet de nombreuses médailles commémoratives pour montrer qu'il fallait savoir à un moment cesser le feu et se rendre compte qu'on est tous français, notamment face aux menaces étrangers. Alors c'est un petit peu ce que nos interlocuteurs ici sont tombés d'accord. C'est de se rendre compte entre des personnes qui ont des parcours politiques très différents, même opposés, la capacité quand même de se rencontrer et de parler, parler d'un grand sujet qui préoccupe en fait beaucoup de Français, qui est le sujet de la liberté d'expression. Alors je remercie, je n'ai pas présenté André Bercov, parce que tout le monde le connaît, mais il a eu aussi un parcours très extraordinaire, puisqu'il a été très proche de François Mitterrand. Et puis, alors si je lis sa notice sur Wikipédia, maintenant c'est un gros gnogneux, complotiste, etc. Donc tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est comme on est tous ici, je crois, un individu libre qui aime bien réfléchir par lui-même et qui n'a pas de tabou. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes ici présentes et en particulier celles qui ont des médias comme Philippe Millot et comme Nicolas pour m'avoir reçu sur leurs médias. Je voudrais aussi remercier André Bercov, puisqu'il est le seul en fait, depuis trois ans, d'un média considéré comme un média mainstream studio de radio, à m'avoir invité. Il est absolument tout seul à l'avoir fait. Donc je vais vraiment le remercier et qu'on le remercie tous ensemble. Alors je vais m'adresser à vous André, puisque vous nous faites la gentillesse, donc bien que vous soyez, je crois que vous avez plus de 38 de fièvre, c'est ce qu'on m'a dit hier. Donc c'est très gentil de participer. Si vous êtes fatigué, vous nous le dites, mais peut-être vous pouvez commencer d'emblée cette réunion. Est-ce qu'à votre avis, la liberté d'expression est menacée en France ? Et quel est le diagnostic que vous portez sur cette question ? D'abord, merci François Asselineau. Oui, je suis un peu, sinon j'aurais été avec vous. Rassurez-vous, je n'ai pas le Covid, mais une grippe, c'est une grippe, ce n'est pas si grave que ça. Mais malheureusement, avec 38, je préférais ne pas bouger. Mais je suis avec vous, et pour vous dire, par rapport à ce sujet, la liberté d'expression, ne jamais oublier que la liberté d'expression est un sport de combat. La liberté d'expression est quelque chose qui n'est pas acquise, même si dans les textes de la démocratie, dans le fronton de nos mairies, on dit liberté, égalité, fraternité. Et bien, c'est quelque chose qui se barre en permanence, qui doit être défendu en permanence. Et je dirais, pour entrer un peu dans le suivi du sujet, c'est qu'il y a actuellement, et pas seulement en France, et pas seulement en France, mais puisque nous sommes là, nous parlons évidemment de notre pays, il y a deux niveaux actuellement de censure ou un tas de combats. Il y a, je dirais, les censeurs d'en haut et les censeurs d'en bas. Et il faut bien voir que, bien qu'ils aient des opinions très différentes, sur beaucoup de plans, ils se rejoignent sur quelque chose qui consiste à dire, les gens d'en haut et les gens d'en bas. Les gens d'en haut disent, nous voulons vous diriger, nous vous dirigeons, nous sommes le camp du bien, nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, vous allez nous suivre parce que ce n'est pas la réalité qui compte, ce n'est pas le réel qui compte, mais notre perception de la réalité, puisque nous oeuvrons pour votre bien, et accessoirement, évidemment, pour le nôtre. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, on peut censurer Rechatoudé, évidemment, ces salauds à qui nous avons pratiquement déclaré la guerre, mais pas vraiment, mais pas vraiment, ce qui nous permet d'acheter du pétrole indien, qui est en vérité russe, à 40% plus cher, ce qui nous permet d'acheter du gaz de schiste, à 40% plus cher, etc., etc. Mais, nous ne touchons pas à l'ici, nous allons faire l'identité numérique. Oh, joie, joie, pleure de joie. Troisièmement, nous allons dire à ceux, cette espèce d'anarchiste libertarien, qui s'appelle Elon Musk, que c'était tellement mieux, Twitter, avant. C'était tellement mieux quand Twitter était surveillé par le FBI, qui donnait ses instructions, quand l'ordinateur de Hunter Biden, le fils du moins corrompu et du plus honnête de tous les présidents que les États-Unis ont eus, à savoir le grand Joe Robinette Biden. Voilà, c'est-à-dire, on établit des choses et on dit, vous voyez, et ça a été quoi, les libertés d'expression ? Le plus grand moment, je vous le rappelle, ça a été le Covid. Ah, écoutez, vous êtes libres de vous vacciner ou pas. Et si vous ne vous vaccinez pas, le pass sanitaire, le confinement, etc., etc., etc. Tout d'en haut, en fait, organise la discrimination, la discrimination sélective de la liberté. Oui, la liberté, mais pour celui-là et pas pour l'autre. Et en bas, c'est quoi l'offensive qu'il y a eu ? En bas, c'est la formidable, pour ne prendre que cet exemple, l'amantique du mot et de la cancel culture. Attention, vous êtes racisé ou pas racisé. Vous avez droit, donc, à la parole ou pas à la parole. On réécrit les œuvres, on réécrit les livres, on change les opéras, etc., 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 de Don Juan de Mozart à Harry Potter, de J.K. Rowling. Vous voyez, il n'y a pas une question de qualité ou autre. On y va, on bouge, on démoulonne les statuts. Ça, c'est pour le passé. Et aujourd'hui, on pratique la discrimination où, par exemple, telle personne va donner un cours dans une université, eh bien, écoutez, non, 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 on va manifester devant, parce que le problème, au nom de la démocratie, on supprime la parole, on empêche les autres de parler, puisque ce sont par essence les méchants, les salauds, puisqu'ils ont des opinions différentes des autres. Voilà, on en est là, on en a beaucoup parlé, de ce côté sectaire absolument, et c'est magnifique. Donc, chacun se retrouve dans son alvéole, dans son petit igloo, et puis, voilà, et puis le reste, on peut vaquer à nos occupations. Ceux d'en haut peuvent vaquer à leurs occupations, tranquillement, ou plus ou moins tranquillement. Et enfin, je voudrais vous dire que, à ce niveau de la liberté d'expression, ce qui est absolument scandaleux, c'est que, justement, au nom de la liberté, on supprime, on cherche à supprimer les libertés. C'est pour ça que, je dirais simplement, que c'est moins la liberté d'expression qui compte, parce que je peux toujours aller au bistrot, que les moyens d'expression de la liberté. Quand un certain nombre de médias, et vous le savez, François Asselineau, et beaucoup d'autres le savent, disent, ah non, 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 nous, on est pour la liberté, mais on ne vous reçoit pas. On ne vous reçoit pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce que ceci, parce que cela, etc. Cette espèce de magnifique discrimination sélective, discrimination négative et pas positive, au nom, justement, de la démocratie, est quoi ? Eh bien, c'est la tartufferie érigée en système et en mode de gouvernement. Merci, André, pour cette introduction au son de l'indignation. Philippe Millau, qu'est-ce que vous avez à ajouter à ça ? Ajouter, je ne sais pas, mais afficher quelque chose, certainement. Ce que je voudrais dire, c'est que le sujet qui a été choisi par votre bien-aimé président, le sujet qui a été choisi a une amplitude peut-être insoupçonnée. Pourquoi ? Le principe même de la liberté d'expression et d'exercice général de l'ensemble des libertés a été en réalité fondée comme élément constitutif de notre civilisation commune. C'est en effet dans la Grèce antique que naît l'agora. Qu'est-ce que c'est que l'agora ? C'est la place publique, c'est ce que Rome appellera ensuite le forum, c'est ce que dans certains sénacles chrétiens on appellera la disputation, c'est-à-dire c'est exactement le contraire de ces tyrannies que l'on rencontre un peu partout dans le monde et notamment à l'époque pré-chrétienne qui étaient exclusivement fondées sur la toute-puissance de l'un. Le passage à la démocratie, la prise en compte de la volonté générale, de l'intérêt général, la prise en compte du bien commun qui est le but, à mon sens, ultime de la politique, ce qui condamne de façon définitive ceux qui exploitent la politique pour leur intérêt personnel ou sectaire. Et si je suis ici, c'est parce que vous et votre président êtes à l'inverse, vous êtes partisans et vous êtes organisateurs, chacun à son niveau, du bien commun, c'est-à-dire du bien principal qui est le nôtre. Ce sont ces libertés qui nous ont conduits à notre magnifique civilisation dont la France est l'un des plus grands fleurons. Cette civilisation a des singularités, mais la première des singularités, c'est celle de l'exercice des libertés. C'est celle de la limitation du pouvoir exclusif de l'un au profit de l'intérêt commun de tous. Et c'est cela ce que je voulais dire en guise d'introduction, parce que le sujet est particulièrement important. Il est le même que le sujet de la décivilisation. Pour finir cette introduction, si vous m'accordez encore quelques secondes, et je voudrais vous faire part d'un phénomène qui me paraît dans la contestation de nos libertés d'expression, contestation virulente dont les détails et les expériences sont tellement multiples qu'il y faudrait des journées ou des livres, et vous en trouverez un d'ailleurs, je m'appuie au passage. En réalité, la chose la plus grave qui nous assaille, et là où je vous conjure de ne jamais céder vous-même un seul pouce. La chose la plus grave, c'est qu'en face de ce qu'André Bercov décrivait comme quelque chose de jamais acquis, oui, la civilisation se prolonge en permanence et de génération en génération, ou alors disparaît, se noie. Ce qui me paraît extrêmement grave, c'est l'intériorisation de la privation. Je m'explique mieux. Vous avez toujours eu des vocations tyranniques qui aimeraient bien que ce soit eux et personne d'autre qui détiennent le pouvoir et les limites de ce pouvoir, c'est-à-dire en fait les limites de la liberté des autres. Ça, ça a toujours existé, c'est dans la nature humaine. Les forces d'équilibre et notamment les forces vigoureuses de la volonté démocratique sont des forces qui justement viennent s'opposer. Qu'est-ce que c'est que l'intériorisation ? C'est le fait que les uns et les autres, subrepticement, nous avons intériorisé la projection laïque de la causalité diabolique. La causalité diabolique, c'est quelque chose ne me convient pas moi, patron, eh bien en réalité si ça ne me convient pas, c'est que vous êtes possédé par le diable. C'est le camp du bien que je détiens contre l'introduction du camp du mal et à ce titre-là au bûcher. L'intériorisation, c'est le fait qu'aujourd'hui, de façon parfaitement laïque et sans projet supérieur de type religieux, de façon parfaitement laïque, les uns et les autres, nous commençons à apprendre et à savoir que ce n'est pas bien de parler de certains sujets, que ce n'est pas bien de s'exprimer d'une certaine façon. Et je vais en prendre juste un exemple. Je soupçonne et je suppose et j'espère que nous serons tous d'accord pour ne pas apprécier le principe même de l'esclavage. raison d'ailleurs pour laquelle il nous faut lutter contre l'esclavage de la mondialisation, par parenthèse. Mais l'esclavage au sens historique, les uns et les autres, n'apprécions pas, je le pense, cette méthode d'exploitation et de déshumanisation d'une partie des autres. Très bien. L'esclavage, à l'évidence, a été, malheureusement, c'était une époque, assez bien répartie. L'esclavage transatlantique étant dans l'intensité un esclavage important mais qui ne le cède en rien à l'esclavage inter-africain et à l'esclavage moyen-oriental sur les Africains. Vous avez un certain nombre de traites qui se sont organisées pour le plus grand malheur d'un certain nombre de groupes humains. Ces traites ont été, hélas, réparties. Lorsqu'un scientifique, un historien comme Pétré Grenouillou a souhaité publier sur ce sujet de grande évidence et y apporter des détails historiques, simplement, il n'avait pas intériorisé que dans la culpabilité générale qui nous est imposée à nous Français, nous Européens et à notre histoire, il ne fallait pas parler d'autre chose que de nos propres défauts, de nos propres turpitudes et mettre sur un plan d'égalité nos turpitudes car il y en a eu avec celle des autres et dire c'est en fait quelque chose de plus général brise l'idée de la simple culpabilité qui devrait être la nôtre et à ce titre n'était pas acceptable. Pétré Grenouillou a été viré, chassé honteusement de ses charges universitaires et qui est pire ? Et c'est là où vous avez l'intériorisation des choses. Qui est pire ? Certains se taisaient en disant finalement ce qu'il a fait n'était pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire pas bien ? Ça veut dire qu'il a essayé de chercher ce qui approchait le plus possible de la vérité historique de cette tragédie qui est l'esclavage. Et d'autres, pire encore, étudiants manipulés par des gauchistes ont été jusqu'à le conspuer, le huer, le chasser physiquement au nom du bien supposé. L'intériorisation, c'est ça. C'est quand un certain nombre d'entre nous se disent, bon, on va reprendre l'exemple de la vaccination pseudo-obligatoire, mais en fait obligatoire, avec des produits dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont discutables, mais ils ne l'étaient plus puisqu'on a bien senti que quelque chose était imposé. Et beaucoup, en dehors de rebelles, dont vous faites fort heureusement partie, mais beaucoup ont intériorisé l'idée que, bon, ce n'était peut-être pas parfait, mais finalement, il ne fallait pas en parler, il fallait y passer quand même. L'intériorisation, c'est la complicité, en réalité, du prisonnier et de son geôlier. L'intériorisation, c'est Stockholm partout, liberté nulle part. Et nous, nous disons liberté partout, Stockholm nulle part. Merci, Philippe, pour cette intervention musclée intéressante. Maintenant, Gilles Casanova, qu'avez-vous à apporter à cette discussion ? La liberté d'expression, c'est une résultante. Elle nous dit l'état de la société. Ça n'est pas un point de départ, c'est en fait un point d'arrivée. une société qui avance, une société qui a confiance en elle-même, c'est une société qui pense que la liberté d'expression permettra l'accès du plus grand nombre au débat et à la discussion. Et exactement comme si vous avez 3 millions de licenciés en football ou bien 50 000, vous n'allez pas jouer le même rôle à la Coupe du Monde. et une société qui croit en elle-même, une société qui a sa dynamique, c'est une société qui va favoriser la liberté d'expression parce qu'elle pense qu'on peut avoir plus facilement raison à quelques millions qu'en discutant à 3 ou 4. Mais quand les sociétés ont des problèmes qui deviennent insolubles, quand elles n'arrivent plus à maîtriser ce qu'elles produisent comme réalité, alors elles se tournent vers la limitation de cette liberté d'expression. Vous avez des organismes qui pensent et qui réfléchissent à Davos, à Bilderberg, la trilatérale, ce sont des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui ont beaucoup d'argent pour payer des spécialistes en sciences humaines qui sont parmi les plus brillants, pas forcément les plus moraux, mais les plus brillants, et ils ont posé cette question, il y a un rapport de la trilatérale à l'orée de la fin du XXe siècle et qui pose la question suivante, comment peut-on encore diriger des sociétés dans lesquelles les citoyens disposent de tant d'informations et si vite ? Et là, c'est un problème majeur. Si vous avez trop d'informations, trop vite, si vous savez de quoi ils retournent, vous n'allez pas forcément dire spontanément oui quand le chef, quel qu'il soit, va dire on fait ceci ou on fait cela. Et donc, il faut trouver le moyen de diriger quand même ces sociétés bien que les gens sachent de quoi ils retournent. Alors, on revient à cette question, une société qui progresse et qui avance, elle a une classe dirigeante qui dirige toute la société au compte de la société qui bien sûr se favorise. C'est la classe dirigeante, c'est la classe dominante, en général, ils ont de plus belles maisons que les travailleurs. Mais, elle dirige la société au compte de toute la société. Et quand une société n'y arrive plus, quand la classe dominante a renoncé et qu'elle se met en retrait, qu'elle est dans le séparatisme comme nous le voyons aujourd'hui, alors, il faut dompter la société ou dompter le reste de la société. Et donc, on est obligé de revenir aux méthodes anciennes. Les méthodes anciennes, regardons le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on est très ancré ici dans le catholicisme romain strict. Mais, si vous avez une Bible chez vous, vous risquez d'être brûlé car il s'agit de respecter l'enseignement de la Bible tel qu'il vous est expliqué par le représentant local de celui qui a le pouvoir politique. Et il ne s'agit pas que vous-même vous alliez chercher dans la Bible quelque chose qui vous intéresse. Donc, on est revenu à cette idée. Vous avez un dispositif qui organise deux aspects. D'abord, on vous dit que c'est bien, vous avez le droit de penser et de réfléchir, vous avez même le droit de voter, mais ce ne sont plus les votes et les élections qui font la politique d'un pays. Vous disent régulièrement les commissaires européens, Moscovici, le français, est allé dire ça aux grecs, ce sont les traités qui ont été signés par les gouvernements et qui sont maintenant inamovibles et indépassables. Et donc, vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez voter pour Tsipras ou pour Mélanie, ça n'a aucune importance, cela indique le sentiment des peuples et la Commission européenne est ravie de connaître le sentiment des peuples, mais cela n'influe pas la politique des pays. Vous comprenez que quand on a ce mode de direction de la société, on est obligé d'avoir ensuite une société dans laquelle on peut de moins en moins exprimer des avis différents, des avis opposés. Et donc, on organise, comme ça a été évoqué, par le haut et par le bas, l'interdiction. Comme au Moyen Âge, on n'a pas le droit de dire un certain nombre de choses qui sont censées heurter notre Seigneur qui heurte simplement le Seigneur local. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société dans laquelle les choses ont changé avec beaucoup d'intelligence parce que ça a été organisé par des sociologues, des anthropologues qui sont des gens qui ont développé une ingénierie sociale de très haut niveau. Nous avons une société qui a changé, qui a évolué. Prenons la presse. Moi, il m'est arrivé d'être responsable de médias nationaux. Avant la chute du mur de Berlin, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de connaître l'information et de diffuser l'information en essayant d'utiliser cette diffusion pour en faire un outil financier via la publicité, pour en faire un outil personnel. j'ai le scoop, donc je suis une star, une star net, un journaliste éminent, comme vous voulez. Mais le dispositif consiste à utiliser l'information qu'on va aller chercher pour la diffuser avec l'idée en deuxième temps de l'utiliser soit financièrement, soit personnellement. mais c'est la vraie information. À partir de la chute du mur de Berlin, on a un renversement complet du rôle du journaliste. On explique au journaliste que son rôle est d'édifier la population, pas de dire des vérités, de dire des choses édifiantes, parce que le monde est menacé de toutes parts. Nous sommes en but à des choses terribles et affreuses. Il faut donc édifier la population et lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre. Alors, ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est défini, c'est défini, par exemple, dans les dîners du siècle où on trouve les responsables des rédactions, les responsables des grands groupes économiques et les responsables gouvernementaux. Et là, on voit ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit. et là, on définit ce qui sera le flux dominant. Et si vous voulez dire autre chose, libre à vous, vous le dites à vos amis, le flux médiatique dominant, vous êtes interdit. Et si, d'aventure, vous aviez avant une place parce que vous avez fait des choses, vous avez eu la confiance de quiconque, on trouvera des dames ou des messieurs pour dire que vous avez essayé il y a 29 ans de les violer ou de les harceler sexuellement, ce qui fait qu'on ne peut plus vous inviter nulle part. Non pas parce que vous avez à dire, mais parce que votre inconduite avec mademoiselle machin il y a 29 ans et ses trois copines qui se sont souvenues soudainement 29 ans plus tard que vous aviez été un affreux mal blanc, ça, ça rend impossible de vous inviter. Vous devenez un pestiféré. Et donc le système est simple. La liberté d'expression théorique elle est presque partout. Vous pouvez écrire ce que vous voulez par exemple sur Facebook. Vous pouvez par exemple écrire que la religion réchauffiste est une religion comme une autre c'est-à-dire indémontrable. vous pouvez simplement en dessous de votre texte on écrira que ce propos est toxique et dangereux et qu'il faut aller lire le rapport du GIEC et on vous fera la morale. Si vous le dites trop souvent on fermera votre compte. Et vous avez une apparence de liberté d'expression mais plus une possibilité d'accéder aux autres. Et c'est cela qui fait progressivement se fermer un régime totalitaire vous avez un système d'informations massif qui dit massivement que la guerre c'est la paix le blanc c'est le noir et vous avez ensuite des gens qui finissent par penser qu'ils sont seuls à penser ce qu'ils pensent et en conclusion je vous parlerai de la machine à café. A la machine à café comme on ne veut pas se fâcher avec tous ses collègues de travail on se sent obligé de dire la même chose qu'à la télévision à la radio dans les journaux dans le mainstream donc on dit un peu la même chose et tous vos collègues de travail disent un peu la même chose et on rentre chez soi en disant je suis bien isolé à penser différemment des médias mais tous les gens qui étaient autour de la machine à café ont cette même impression parce que chacun autour de la machine à café a cru que pour ne pas être définitivement isolé il fallait qu'il dise comme les autres que les habits du roi étaient merveilleux que jamais on avait vu un roi aussi bien habillé mais un jour surgira un enfant qui dira le roi est nu merci gil kazanava pour cette référence finale effectivement au comte d'anderson que vous connaissez tous les habits neufs du vieux du vieux roi dont je crois que c'était Michel Heller était un dissident soviétique qui disait que c'était la quintessence du régime totalitaire soviétique et il faut qu'il y ait un moment quelqu'un qui dise le roi est nu et là d'un seul coup les gens découvrent en effet que le roi est nu si vous me le permettez c'est un petit peu ce que nous essayons de faire nous depuis 16 ans et demi à l'UPR mais disons que les moyens d'influence de la population française sont quand même tout à fait considérables vous n'êtes pas un enfant je ne suis pas un enfant exactement Nicolas Vidal merci beaucoup merci à tous merci de m'avoir invité je suis assez satisfait parce que je vois que André il a un petit 38 il est quand même assez énervé donc tant mieux je suis très content mon cher André te voir en forme et tant mieux on a besoin de toi mais en tout cas merci merci Nicolas avec plaisir moi je vais commencer par un témoignage et puis un exemple là dessus vous le savez je suis journaliste indépendant depuis 2007 aujourd'hui j'ai eu un premier média B.S.I. News qui était un média essentiellement culturel et puis après j'ai l'enché de putsch et ce qui me frappe tous les matins quand je me lève c'est la censure qui frappe en permanence c'est ne pas savoir le matin quelle emmerde il va nous tomber sur la tête nous et d'autres Philippe Millot et d'autres d'avoir des chaînes Youtube supprimées d'avoir des comptes Twitter shadowbanés d'avoir des choses comme ça et des emmerdes en permanence je suis venu d'être un peu trivial parce que c'est aussi ça la censure c'est aussi l'état d'esprit qui est le mien et celui de plein d'autres quand on essaye de faire notre boulot sérieusement maintenant je vais passer à la deuxième partie du témoignage quand j'ai lancé putsch c'était en 2018 nous étions huit médias à être lancés sur Paris notamment il n'y en a plus qu'un qui tient c'est le mien pour l'instant et au début c'était très intéressant parce que quand on a lancé un communiqué de presse pour parler de putsch les journalistes du service public à Platy ne savaient pas trop de quel bois je me chauffais donc j'ai fait France Inter j'ai fait l'invité média de France Info j'ai fait TV Saint-Monde j'ai fait toute une série de médias très mainstream et puis quand la ligne éditoriale a été un peu plus énervée un peu plus pluraliste et bien manifestement je n'ai plus jamais été invité alors je vous rassure de suite j'endors très bien la nuit et je n'ai aucun ulcère par rapport à ça mais tout ça pour vous dire que finalement quand on a commencé avec putsch à faire des interviews extrêmement pluralistes hormis le fait que j'avais déjà reçu Laurent Roberton et que ça avait intrigué la journaliste de France Info sur l'Infomédia qui m'avait beaucoup questionné là-dessus plus que sur la ligne éditoriale ça avait posé problème mais tout ça pour dire qu'il y a eu un basculement et que à un moment donné pendant deux mois j'ai été régulièrement invité et puis ça a été terminé et j'ai continué bien entendu ma ligne qui est très simple en fait c'est le pluralisme c'est le pluralisme et la liberté d'expression elle passe par là et même quand vous essayez d'équilibrer le pluralisme des voix même si en tant qu'éditorialiste pour ceux qui me suivent connaissent très bien mes positions je ne m'en cache pas je n'ai pas besoin d'avoir une écharpe rouge pour me planquer derrière concrètement je suis assez serein là-dessus mais j'essaie d'avoir un pluralisme des voix mais malgré ça chers amis malgré ça la censure frappe en permanence et c'est absolument un scandale maintenant je vais passer à l'exemple l'exemple il est très simple c'est j'ai été appelé par RT France pendant les Gilets jaunes j'avais pris position pour les Gilets jaunes et surtout pour la France périphérique dont je suis j'y vis et je me revendique et j'avais été invité pour en parler et il s'est trouvé qu'à partir du moment où je suis allé une fois deux fois trois fois et rapidement des gens que je connaissais bien à Paris des journalistes de premier plan que je connaissais pour un ou deux m'ont invité au restaurant et m'ont dit si tu continues à aller là-bas les portes vont être fermées je lui ai répondu tout de go mais il y a des portes que je n'ai pas envie d'ouvrir en fait concrètement voilà tout ça pour dire parler de RT France qui est un exemple on pourrait parler d'autre chose mais ce qui m'a frappé moi quand je suis allé chez RT France c'est à dire qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une stratégie de dénigrement de la chaîne pourquoi ça a été le cas au début de dire finalement que RT France faisait de la désinformation de la fake news sur toute une somme de sujets et ensuite quand cette stratégie éditoriale ne marchait plus il a été question de dire que RT France invitait des gens qui finalement étaient quelque part des agents déstabilisateurs de la démocratie des agents déstabilisateurs de la France tout ça pour dire que finalement ça m'a paru extrêmement intéressant parce que c'est comme ça que finalement la liberté d'expression à mon sens et là je vous fais une grille de lecture du journaliste que je suis indépendant je me suis rendu compte que finalement les attaques éditoriales parfois dégueulasses sur RT France où il y avait essentiellement des journalistes français même si RT France bien sûr était financée par la Russie moi je n'ai jamais été contraint d'y dire quoi que ce soit mais ce qui veut dire et je vais en arriver à une analyse un peu plus profonde que celle-ci finalement ça veut dire quoi cette stratégie de vouloir délégitimer de dénigrer le travail d'une chaîne si bien qu'en RT France qu'en RT France pardon finalement ça veut dire quoi ça veut dire que la liberté d'expression elle repose aussi la liberté de débattre elle repose sur quoi elle repose sur de l'intelligence elle repose sur du débat elle repose sur des grilles de lecture elle repose aussi sur des convictions et quand la petite oligarchie s'amuse à venir nous censurer et la question que je pose c'est à qui le tour pour les prochains mois finalement ça montre quoi ça montre qu'une partie de ces médias et plus largement le pan culturel de beaucoup de ces médias il y a un véritable effondrement intellectuel culturel et civilisationnel parce que quand vous essayez de fermer le clapet à des chaînes comme la mienne des médias comme le mien ou d'autres chaînes finalement c'est que vous n'avez plus les arguments vous n'avez plus la puissance intellectuelle pour réfuter argumenter et débattre avec cela et c'est ça qui me semble être le plus grave moi en tant que journaliste c'est à dire qu'il y a un véritable effondrement de ce pays chaînes nos élites mais plutôt cette oligarchie et ça c'est effrayant parce que généralement l'effondrement intellectuel et culturel amène forcément à une espèce de totalitarisme et je vais y ajouter un autre exemple quand j'étais et pour vous dire que finalement il ne faut pas essentialiser pourquoi quand j'ai lancé Pouch en 2018 rapidement quand ça s'est su à droite à gauche j'ai eu et je le raconte dans mon livre le grand herman des médias pourquoi les médias ont trahi les français pourquoi et comment les grands médias ont trahi les français on pourra parler effectivement de l'Union Européenne qui a beaucoup oeuvré pour ça aussi j'ai eu une trentaine de journalistes de médias privés et publics qui sont venus dans mon bureau à Paris pour me dire si tu as les capacités de me payer de me rémunérer même moins que mon salaire dans ces médias je viens chez toi et la réponse a été toujours 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 la même je leur ai dit pourquoi je suis un média qui se lance je vais être très fragile peut-être que je ne vais pas aller jusqu'à Noël prochain on est en janvier je ne vois pas quel risque tu peux prendre et ces gens-là me disaient mais vraiment de concert à chaque fois il faut se rendre compte que dans les médias dans lesquels je travaille je ne peux absolument faire passer aucun sujet et ça allait même très loin ça allait très loin ça allait même vous savez des conférences de rédaction où vous vous réunissez le matin ou le soir selon la périodicité et le support de communication on a une conférence de rédaction et on décide des sujets que nous allons mettre à la une la hiérarchie des sujets et ces gens me disaient même si je m'amuse à proposer un sujet qui ne rentre pas dans la ligne ne serait-ce que de le proposer de le proposer je serai placardisé donc vous voyez c'est pour ça avec des exemples que j'ai vécu et que je vis toujours aujourd'hui comment dans les médias finalement la liberté d'expression est malmenée et c'est pour ça aussi que je voudrais dédouaner certains de mes confrères aussi parce qu'il y a des gens qui sont effectivement très mal payés dans les médias mais qui ne peuvent absolument rien dire et ça c'est terrible parce que ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a une endogamie d'une oligarchie on le sait les médias sont tenus par des milliardaires mais également quand on parle des médias on parle des grands médias on parle des grands éditorialistes mettez ce que vous voulez avec grand c'est votre choix le plus absolu finalement il y a une espèce d'endogamie et ces gens ont les mêmes intérêts parce qu'au-delà des milliardaires qui tiennent les médias bien sûr que c'est un pas important un pas très important de l'inclinaison que prend un média dans le traitement mais également ces gens font partie du même monde donc à partir de là nous aurons toujours une information extrêmement uniforme et totalitaire puisque et je terminerai par là la censure vient d'où ? la censure vient de cette oligarchie finalement qui sent qu'ils prennent l'eau de toutes parts ils prennent l'eau de toutes parts donc plus l'eau monte plus ils essayent de combler les trous et ça passe par de la censure ça passe par du dénigrement ça passe bien des fois par la diffamation nous en avons subi bien entendu chez des confrères je ne sais même pas si on peut faire ça des confrères mais peu importe donc il y a cette espèce de violence chez les médias et là vous avez compris que je parle essentiellement des médias on pourra élargir le propos après mais sur les médias moi je voulais vous faire profiter pour préambule de ce témoignage là qui me semble extrêmement central mais qui nous met concrètement dans une difficulté bien sûr financière et même judiciaire parce qu'aujourd'hui il y a des pressions qui sont là il faut le savoir en tant que média indépendant donc voilà mon analyse pour mon préambule là dessus et je trouve que c'est extrêmement grave parce que ça devient de plus en plus compliqué et qu'aujourd'hui il y a toute une série de sujets peut-être que si vous tous suivez Toxin Média nous avons reçu le professeur Christian Perron il y a dix jours la vidéo a été censurée au bout de quelques heures seulement seulement donc c'est c'est un véritable saccage un véritable sabotage de notre travail pour simplement faire taire le maximum de voix mais pour terminer je pense que l'effondrement intellectuel et culturel de cette caste aussi n'a plus du tout les moyens de pouvoir répondre de pouvoir argumenter et surtout de pouvoir nous convaincre de pouvoir nous convaincre merci merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage et ces exemples que je pourrais aussi abonder nous j'avais fait il y a environ cinq six mois une interview par Skype par téléconférence du professeur Raoult qu'on a mis en ligne et au bout d'un mois et demi d'un seul coup elle a été strikée par Youtube alors on s'est demandé mais pourquoi comment oui mais elle a été elle était disponible sur Odyssée elle a été strikée sur Youtube ensuite elle a été peut-être l'avez-vous remise mais nous quand on a demandé quand on a demandé pourquoi à Youtube pourquoi ils nous l'avaient strikée ils ont ils ont vérifié on n'a eu aucun commentaire et il y a donc ce que soulignait Nicolas Vidal c'est que effectivement en plus de ça il y a une menace il y a une espèce de menace latente on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber c'est ce que disait aussi Gilles par exemple sur on peut dire des choses et puis un jour boum d'un seul coup ça tombe dessus c'est arrivé d'ailleurs à TV Liberté où vous avez été votre chaîne a été purement et simplement fermée parce que je ne sais plus pour quel motif d'ailleurs assez futile donc on est quand même toujours un petit peu sur au bord du précipice alors je voudrais me retourner vers André Bercoff il y a un vrai problème effectivement qu'a soulevé Nicolas c'est l'effondrement en fait d'une société et notamment moi j'ai l'avantage sur un certain nombre de personnes dans cette salle d'avoir des cheveux blancs d'avoir même plus beaucoup de cheveux d'ailleurs et de me rappeler ce que c'était que la France des années 70-80 il y avait des choses à l'époque que je repense aux Français que j'ai connus ou de ma famille ou simplement l'état d'esprit qu'il y avait dans les années 70 je me dis que si les gens voyaient ce que la France est devenue aujourd'hui ils n'en reviendraient pas parce qu'il y avait quand même une liberté de parole une liberté de ton et d'expression qui était considérable mais il y avait surtout des contre-pouvoirs dans la société française il y avait le Conseil constitutionnel le Conseil d'État le Conseil supérieur d'audiovisuel la CNIL pour les questions d'informatique et de liberté les partis politiques les journaux tous les journaux disaient des choses totalement différentes lorsqu'en 1981 Mitterrand est élu à l'Élysée son programme et honnêtement objectivement qu'on ait été pour ou qu'on ait été contre était un programme réellement radicalement différent de celui de son prédécesseur et il y a eu des mesures radicalement différentes alors que maintenant effectivement tout est aseptisé et on a le sentiment qu'il n'y a plus de contre-pouvoir qu'est-ce que vous en pensez André de ce sentiment qui en fait tous les contre-pouvoirs toute cette espèce d'immunité de la société française héritée peut-être de la révolution française héritée du 19ème siècle héritée de toutes les luttes sociales de tous les combats sociaux on a l'impression que eh bien ça s'est évanoui en fait je ne sais pas d'abord François Asselineau je vous rassure vous n'êtes pas le seul à avoir des cheveux blancs donc on est on est un certain long vous parliez des années 70 alors vous savez c'est intéressant parce que le paradoxe il ne faut jamais évidemment oublier la paradoxe vous savez les voies du Seigneur sont peut-être impénétrables mais les voies de la liberté sont encore peut-être plus impénétrables pour trois raisons regardez par exemple on parlait des années 70 certes la presse était et j'y étais déjà j'étais à l'Express à l'époque pendant sept ans l'Express de Servan Schreiber de François Giroud de Claude Imbert et autres et j'irais que quand je vois l'Express d'aujourd'hui bon je ne ferai pas d'autres commentaires mais ce qu'il y a c'est que à l'époque effectivement la presse était beaucoup plus pleuriste qu'aujourd'hui la presse écrite en revanche n'oublions jamais que le service public la radio il y avait deux chaînes trois chaînes n'oubliez pas le fil rouge qui reliait à la rédaction de l'ORTF du côté de l'information c'était extrêmement extrêmement bien 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 orienté bien formaté mais il y avait à côté Arachiri Charlie Hebdo évidemment le canard enchaîné et beaucoup d'autres et ceux-là ne lâchaient la bride mais dans l'autre paradoxe et c'est vraiment intéressant comment on a connu l'état profond de l'URSS rappelons-nous c'était là c'est 90 le mur de Berlin et puis l'effondrement et bien vous aviez en même temps au sein de la dictature ou de l'autocratie la plus totale en tout cas l'une des plus totales et là elle n'était pas la seule évidemment et bien vous aviez les combattants de la liberté et je dirais que comment nous avons connu l'état profond de l'URSS qui et bien c'est un certain Alexandre Joseph Zellitzin avec l'archipel du goulag et il a payé très cher effectivement le goulag il nous a tout révélé et on va passer à l'autre monde aux antipodes qui nous a révélé c'est pour ça que c'est tout des paradoxes qui nous a révélé l'état profond des USA et bien c'est deux personnes un qui s'appelle Elon Musk et un autre qui s'appelle Donald Trump qu'on aime ou qu'on n'aime pas et voilà deux milliardaires qui ont dit on ne marche pas avec le courant on devrait en avoir un peu plus mais ça c'est une autre question je veux dire par là que la liberté jaillit souvent on ne l'attend pas deuxièmement par rapport à ce qu'on parlait des médias et de la presse et Nicolas le sait heureusement qu'il y a des putsch et d'autres qu'est-ce qui a changé ce sont les réseaux sociaux depuis 20 ans effectivement qu'est-ce qui a basculé a basculé le fait que dans les réseaux sociaux il y a le meilleur et le pire on le sait c'est la langue de zop il n'empêche qu'aujourd'hui les gens qui en ont envie qui en ont envie je répète peuvent aller faire leur marché partout il y a vraiment des possibilités où vous avez des têtes de gondole remarquables vous avez aussi des produits avariés mais les produits avariés sont aussi bien dans les mainstream dans les organes officiels qu'ailleurs donc vous pouvez faire votre choix et c'est là que la responsabilité de chacun d'entre nous et je dirais chacun des citoyens vous parliez du café mais je vais vous dire aujourd'hui le vrai problème c'est que si on a la liberté il faut l'exercer la liberté ne s'use que sinon on ne s'en sert pas donc que chacun qui a un peu de neurones qui a un peu de l'envie un peu de la volonté se fasse sa propre opinion vous devez avoir nous devons avoir n'ont pas réponse à tout personne n'a réponse à tout nous devons avoir je le dis je le répète censurer bon donc là on l'a censuré parce qu'il exagérait un peu en attendant nous avons eu le plaisir de voir arriver avec un léger retard notre ami Greg Tabibion merci beaucoup Greg Tabibion qui anime une chaîne YouTube où il y a plus de 300 000 abonnés quasiment un demi-million un demi-million 493 000 ah 493 000 bravo merci beaucoup Greg Tabibion que j'ai connu parce qu'il m'a fait venir pour une interview qui n'a pas très bien marché il m'a posé des questions et puis j'ai répondu et puis comme bon parfois je suis un petit peu bavard et donc je lui ai répondu et puis il a continué et puis j'ai répondu et puis etc puis ça a duré tout ça au bout de 6 heures on s'est dit que c'était peut-être arrêté donc je lui ai dit bon ben vous allez faire des coups vous allez faire ça en 2-3 morceaux et il m'a dit non non je pense que je vais la publier d'un seul coup ça sera le livre des records dans le Guinness et donc ça a fait une interview de 5h40 et on en est à c'est lui qui faut applaudir c'est lui qui l'avait fait et on en est je crois à 9 on arrive à 900 000 presque 900 000 vues ce qui est quand même beaucoup alors merci Greg d'être arrivé on a commencé sans vous parce que sinon les gens auraient été se seraient énervés et donc qu'est-ce que vous avez ajouté à ce débat qui a déjà commencé sur la liberté d'expression comment vous voyez les choses et peut-être pour apporter quelque chose d'un petit peu neuf comment vous voyez les menaces aujourd'hui qui pèsent en particulier peut-être les menaces venues du suivi informatique du Digital Security Act ce genre de choses si vous avez une opinion là-dessus ou plus généralement d'abord quelle est l'expérience que vous tirez de votre action avec votre chaîne je pense qu'on tire tous donc déjà merci beaucoup pour l'invitation désolé pour le retard je crois qu'on a tous été ici d'un côté ou de l'autre de la table été confrontés à une forme de censure on n'arrive pas déjà à se définir vraiment ce qu'est la censure je crois que la définition que nous en avons est assez décorrélée de la manière dont elle s'exerce sur les influenceurs et même dans les médias en réalité si la censure elle passe aussi simplement aujourd'hui je pense que c'est pour plusieurs raisons premièrement déjà parce qu'on vit dans cette société paradoxale où la censure est là mais si nous savons que BFM nous raconte des conneries c'est qu'on a eu moyen de le vérifier donc c'est que l'information est là alors pas par les mêmes réseaux pas forcément par la télévision mais on n'est plus dans les années 70 j'entendais André Bercoff qui avait mentionné un peu ça on n'est plus dans les années 70 on ne cache pas l'information comme on le faisait en URSS ou comme on peut encore le faire en Corée du Nord simplement en n'en parlant pas au JT ce qui se passe dans la bande de Gaza nous montre qu'en deux minutes les images sont disponibles sont accessibles et je crois qu'il y a vraiment un repositionnement stratégique des médias oligarchiques qui consiste non plus à dissimuler l'information parce que c'est impossible mais à dissimuler la réflexion sur l'information et je suis assez atterré de voir essentiellement sur les chaînes d'information en continu c'est un sujet sur lequel on pourrait venir mais qui a fait énormément de mal même si ce n'est pas véritablement une question de censure à la qualité de l'information dans le pays c'était une énorme erreur d'être allé dans cette direction là de voir qu'on va avoir 30 secondes d'informations intéressantes qui vont être ponctuées par 50 minutes de débats qui ne vont même pas être des débats tout jusque dans la voix jusque dans la prosodie jusque dans l'absence de fond des analyses tant à endormir j'ai vraiment l'impression les gens et que beaucoup de gens vous disent aujourd'hui mais non il n'y a pas de censure l'information on l'a eue oui mais elle n'a pas été analysée elle n'a pas été réfléchie elle n'a pas été débattue elle n'a pas été comparée donc à quoi vous avez eu accès et le deuxième truc très vicieux c'est la façon dont elle s'exerce qui là aussi fait dire aux gens que cette censure pourrait ne pas exister il y a une forme de censure très pernicieuse qui s'est installée sur alors là je parle de quelque chose que nous connaissons qui est Youtube qui est la censure dite économique c'est à dire on vous dit vous pouvez travailler mais vous ne serez pas payé pour ce que vous avez fait c'est ce qui explique d'ailleurs la multiplication des gens qui vont faire de la publicité pour des produits dérivés pour des t-shirts dans leurs vidéos alors c'est un peu bizarre c'est comme si vous alliez dans une entreprise avec un t-shirt et qu'on vous payait pas parce que vous faites votre travail du matin au soir mais parce que vous avez porté le t-shirt de la marque c'est assez particulier comme façon de raisonner mais c'est ce qui fait que certaines personnes vont vous dire mais non vous n'êtes pas censurés ce sont des entreprises privées qui exercent leur droit à choisir l'information qu'ils mettent en avant et cet argument il est vicié parce que quand par exemple un média comme Youtube représente plus de 90% de ce qui est produit dans le monde en matière de vidéos en fait au bout d'un moment ça devrait être une propriété collective de nous tous citoyens et là pour le coup citoyens du monde pourraient sur ce genre de choses là avoir un sens et je suis très étonné d'ailleurs et souvent très énervé de voir des gens alors je suis plus énervé quand ça vient de la gauche parce que la conversion idéologique à la liberté d'expression est quelque chose de plus tardif à droite mais c'était quand même la responsabilité historique de la gauche de ne pas défendre ce truc là et aujourd'hui parce qu'on aime voir l'adversaire idéologique être malmené on va avoir beaucoup de gens de gauche qui vont dire bah alors je croyais que vous étiez des libéraux je croyais que vous vouliez qu'il y ait la concurrence libre et non faussée les entreprises privées elles font ce qu'elles veulent non ce n'est pas de la censure c'est les patrons qui font ce qu'ils veulent je trouve ça assez hypocrite je trouve ça assez dommageable c'est pas le modèle de société dont j'ai envie comme disait André Bercoff aujourd'hui oui il y a des alternatives mais est-ce que c'est normal que ma capacité à accélérer à la liberté de l'information dépend d'Elon Musk c'est-à-dire du bon vouloir d'un multimilliardaire parce qu'il va me la donner mais demander ma liberté d'expression à Elon Musk c'est comme demander un appart à Darmanin il va me le donner mais le problème c'est ce que je vais voilà c'est ce qu'il y a après et le truc c'est qu'il va me le donner mais l'aspect économique il ne le réglera pas parce qu'il est toujours là pour faire du fric donc par contre le salaire que je ne toucherai pas il ne me le rendra pas mais il pourra me rendre une partie de cette liberté d'expression et on a je crois tous collectivement après je ne vous interromperai pas plus on pourra faire le avancer mais on a tous manqué un coche de la même manière que je crois sincèrement que les journalistes les médias devraient appartenir à leur rédaction et à leurs journalistes je crois je ne comprends pas comment est-ce que des millions de créateurs sur internet dont certains qui peuvent avoir plus d'abonnés que la population de certains pays en fois dix n'ont pas réussi à un moment à collectivement se réunir soit pour devenir comme on dit à gauche propriétaire du moyen de production parce que quand on voit l'argent qui est engendré ça aurait pu être racheté YouTube par autre chose que Google comme Twitter aurait peut-être pu être racheté par ses utilisateurs comme Instagram et pas simplement en disant on va faire un truc de marxiste et on va les mettre au goulag non en mettant une offre sur la table qui peut numérairement être supérieure à celle d'un Google et pourquoi on ne s'est pas organisé de façon aussi peut-être plus syndicale pour défendre nos intérêts là aussi je crois que le plaisir de voir le concurrent l'ennemi politique le facho on dit maintenant ou le gauchiste sortir de la plateforme et à supplanter en fait le reste et c'est une évolution qui moi personnellement ne me va pas du tout et voilà il y a ce croisement entre deux vis et puis il y a un troisième vis qui est peut-être un sujet qu'on pourra aborder qui est que à cette changement de stratégie médiatique qui consiste à remplacer la dissimulation de l'information par la dissimulation de la réflexion sur l'information c'est rajouté je ne sais pas si vous en avez parlé cette aberration du fact-checking dont l'exercice est noble en tant que discipline la vérification de l'information mais je parle ici du fact-checking médiatique qui ne consiste plus à la recherche de la vérité mais qui définit comme vérité la parole officielle avec parfois des incohérences stupéfiantes comme on a pu voir pendant la crise sanitaire où ils n'arrivent pas à retomber sur leurs pattes parce qu'en une semaine près la vérité change au contraire ils ne suspendent pas leur jugement et qui sont même d'ailleurs au-delà de la vérité officielle quand on regarde des sites comme Conspiracy Watch nous sommes en 2023 les articles anti-Trump du site Conspiracy Watch utilisent toujours le rapport STIL comme une source fiable aujourd'hui donc c'est ce truchement de la propagande d'État par le biais de ces organisations qui ont réussi à se faire passer pour des organes indépendants le fonds Marianne nous a montré qu'il n'en était rien et encore on a vu que l'iceberg de cette histoire la partie émergée mais on va montrer ce qu'il y a de sous dans pas longtemps et c'est pas beau mais c'est de la propagande gouvernementale il faut se retenir de devenir complotiste parce que toutes les deux minutes ça brille CIA, CIA, CIA il y a un entrisme là-dedans qui est absolument dingue et voilà ce qui est très vicieux c'est que cette censure pour résumer ces trois points que j'ai dit ne dit plus son nom et est validée par une partie des gens parce qu'elle ne se présente plus comme censure elle n'a plus la gueule de la censure elle n'a plus le goût de la censure et elle sert les intérêts de ceux qui veulent utiliser cette boîte à outils merveilleuse comme jadis il y a dix ans on utilisait beaucoup l'accusation d'antisémitisme là c'est l'accusation de complotisme c'est un peu moins 2015 et c'est facile ça permet de tuer un adversaire très très facilement et j'aimerais et ça j'ai eu la chance d'en parler avant-hier avec Juan Branco dans une interview qui va sortir et qui j'espère arrivera à talonner la vôtre j'aimerais que les gens alors lui parle pour la gauche mais moi je parlerais pour tout le monde que les gens de gauche et les gens de droite arrêtent quand ça les arrange de se baser sur l'information mainstream pour attaquer leurs adversaires qui ne deviendraient valables que quand elles s'attaquent à ceux qu'ils n'aiment pas est-ce qu'on je crois j'espère que non mais je pense que nous serons les contemporains d'une grande question qui se fera à l'échelle de notre pays concernant la nécessité de maintenir la liberté d'expression en tant même que concept je crois que nous serons la génération qui connaîtront des discussions et des débats autour de la nécessité de mettre fin à la démocratie et de mettre fin à la liberté d'expression pas de façon cachée mais réelle on nous dira que ça n'a ça n'a plus d'intérêt et je crois même pour conclure que la porte d'entrée à ça se fera dans 5 ans je crois qu'on aura les premières véritables attaques frontales de l'Union Européenne c'est-à-dire avec menace d'amende pour qu'on arrête avec cette histoire de laïcité en France sous couvert que ce serait islamophobe ou discriminatoire je pense que ça se fera que cette UE technocratique va commencer par abattre notre laïcité qu'on peut en mettre en question c'était pas le meilleur modèle mais bon je préfère ça à d'autres et puis au final ce serait une interrogation générale autour de cette laïcité autour de cette liberté d'expression là je crois qu'il reste plus grand monde de Charlie malheureusement merci beaucoup pour ça alors Greg Greg Tabibian évoque soulève la question de la propriété des médias en fait c'est quand même un débat qui avait eu lieu comme vous le savez à la libération puisque dans le programme du Conseil national de la résistance il y avait justement le fait de l'appropriation justement des médias qui avaient fauté des médias qui avaient sombré dans la collaboration notamment le prédécesseur du journal Le Monde qui s'appelait Le Temps et d'autres journaux qui avaient été interdits de publication il y avait la volonté de retirer comme disait le Conseil national de la résistance les grands médias du pouvoir des puissances d'argent qu'est-ce que vous pensez de ça Philippe Millot la propriété des médias et est-ce que vous pensez que ce que vient de dire Greg sur une espèce d'appropriation de collectivité une société ouvrière de production audiovisuelle si on peut dire c'est-à-dire une propriété des médias par leurs propres journalistes que c'est possible ou est-ce que ça n'est pas un petit peu un rêve et est-ce que d'ailleurs les sociétés des journalistes dans les grands médias mainstream jouent un rôle en faveur de la liberté d'expression ou pas beaucoup de sujets beaucoup de problématiques si vous m'y autorisez président je voudrais coiffer si je puis dire ces sujets par une considération d'ordre plus général pour revenir ensuite à l'épicerie et au détail la considération générale je vais reprendre une oeuvre qui m'avait beaucoup marqué frappé qui s'appelle le siècle de 1914 écrite par Dominique Vénère et dont l'une des thématiques principales consistait à dire voilà dans ce siècle 1914 c'est évidemment le 20ème siècle nous avons assisté successivement à la mise sur pied puis au déclin et à l'arrasement des principales dictatures considérées comme telles c'est-à-dire le national-socialisme le ou les fascismes et évidemment les empires communistes et ajoutait-il et c'est là où je veux prendre le champ et la mesure de cette assemblée ce matin ajoutait-il il en manque une il en manque une qui est en réalité le pouvoir le soft pouvoir hyper dictatorial c'est ce que nous tentons de décrire ensemble et qui est la quatrième dictature qui elle a liquidé nettoyé les trois premières mais pour mieux s'installer elle-même qui est la dictature du soft pouvoir mondialiste à base anglo-saxonne et pour être clair celle de l'état profond américain je crois que cette considération mérite attention parce que c'est trop facile de dire il y a trois méchants d'un côté et puis il y a nous autres qui avons tout libéré et qui sommes merveilleux qu'ils regardent un tout petit peu comment ils procèdent et ce qu'ils font quelle technique ils emploient il est bien évident que sauf des attentats ciblés et ça ne manque pas car nous avons quelques services au pouvoir du mondialisme qui sont assez spécialisés dans les attentats ciblés on ne fera pas la liste mais en dehors de ces quelques meurtres-là il est vrai et de quelques guerres quand même au passage les guerres américaines ne sont pas négligeables dans leurs conséquences mais plus important encore c'est l'instauration du soft power c'est-à-dire d'un ensemble de méthodologies qui conditionnent les cerveaux qui conditionnent les énergies qui vous privent d'ailleurs en partie c'est ce que j'esquissais par le syndrome de Stockholm c'est-à-dire l'intériorisation de sa propre prison qui conduit par un ensemble de mécanismes alors on va rentrer dans quelques détails c'était la question du président je ne vais pas me dérober complètement quand même on va rentrer dans quelques détails parmi les éléments en question on va retenir pour les plus récents quelque chose qui est assez extraordinaire et qui montre le lien entre les puissances d'argent les puissances médiatiques et les puissances que les anticomplotistes évidemment diront ne pas exister et que notre amie Casanova a magnifiquement décrite tout à l'heure pardon de refaire allusion à ces quelques éléments centraux du monde actuel en fait une des techniques les pires employées aujourd'hui c'est la suppression du compte bancaire c'est assez fabuleux de voir qu'un certain nombre de groupes je vais prendre la dernière qui est le groupe Némésis que certains connaissent peut-être c'est un groupe de jeunes femmes féministes mais contre le courant wokiste qui s'est emparé du féminisme et donc qui ne plaît pas qui ne convient pas ils n'ont plus de compte bancaire ils n'ont plus de compte Paypal il n'y a plus de compte il n'y a plus de compte vous vous souvenez sans doute que M. Farage qui a eu un destin politique non négligeable s'est vu briver également de ses comptes bancaires j'arrête là ma liste malheureusement elle est extrêmement longue parmi les techniques employées dans ce soft power qui est parfois un peu pas trop soft quand même parmi les autres techniques vous avez celle du shadow banning alors je ne vais pas entrer dans trop de descriptions mais voyez-vous pour ceux qui sont statisticiens ou mathématiciens ils savent que quand une émission sur leur chaîne a le premier jour 100 000 vues par exemple ils savent que la projection habituelle et que la courbe fait que ça aboutira à 300 400 000 vues bon quand vous avez une émission qui démarre à 100 000 et qui se termine à 125 000 il y a un problème et le problème c'est en réalité que Youtube ne la propose plus car comment on arrive mon cher Greg à des centaines de milliers comme tu le fais comment on arrive aux millions de vues de TV Liberté et d'un certain nombre de chaînes mais c'est très simplement parce que la diffusion se fait par capillarité quelle est cette capillarité c'est évidemment la vôtre j'ai vu une bonne émission va donc la voir mais ça c'est un petit ruisseau la réalité de la grande rivière c'est que ça vous est proposé à l'occasion du regard que vous portez sur quelque chose de cousin de voisin ou de ressemblant c'est comme ça que ça progresse et donc quand un algorithme dit voilà cela cela ça veut dire une liste de noms ça veut dire une liste de sigles ou de marques cela on les laisse au début et puis après ils ne sont plus proposés vous avez un algorithme de baisse de la proposition vous avez quelque chose qui ne peut pas être prouvé mais juste statistiquement quand vos émissions plafonnent au bout d'un jour ou deux alors qu'elles devraient continuer c'est qu'il y a un problème technique à la clé et ce problème technique là c'est exactement comme si des anticommunistes disaient à l'époque où l'humanité vendait un million d'exemplaires tu as le droit de vendre les 100 000 premiers les restes au pilon c'est pareil ça a donc une conséquence sur la liberté d'expression absolument tragique autre autre élément que je trouve pour ma part extrêmement pernicieux c'est également un élément dit d'algorithme qui fait qu'on tente à vous proposer sur les réseaux ce qui est le plus proche de ce que vous avez déjà regardé alors c'est vrai pour la publicité vous vous rendez bien compte que le jour où vous avez cherché quelque part où que ce soit à acheter une maison dans le sud de la France et bien vous voyez systématiquement les publicités pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le président de ceci qui est local pour les produits locaux les huiles d'olive etc. c'est-à-dire que vous avez une proposition qui par des calculs mathématiques est axée sur ce qui est supposé votre ou présupposé être votre goût je considère c'est un point de vue mais je considère que c'est extrêmement pernicieux je considère même que ce devrait être absolument interdit pourquoi ? parce que ça veut dire qu'on vous a mis dans un compartiment ça veut dire que quand vous avez regardé quelque chose qui pour prendre l'échiquier politique est réputé de centre-gauche plutôt philo-américain et bien ça veut dire qu'on va vous proposer uniquement cet angle de vue-là vous enfermer dans cet angle de vue et vous empêcher en quelque sorte parce que vous avez que 24 heures par jour vous empêcher d'aller chercher ailleurs c'est l'exercice des fausses libertés et de l'entre-soi l'entre-soi est un élément fondamental du soft power qu'il se passe dans des instances humaines dans des instances algorithmiques ou des instances techniques ou médiatiques l'entre-soi c'est la mort de votre liberté c'est la mort de la liberté d'expression Merci Philippe pour ces remarquées extrêmement intéressantes et pertinentes effectivement où on voit bien qu'on a l'impression que l'idée c'est de morcelliser d'hétérogénéiser au maximum les sociétés pour faire perdre de vue le bien commun la réflexion le corps social d'une nation en fait et que chacun doit ne plus appartenir qu'à une communauté dans laquelle on l'enferme effectivement par ses opinions sans lui ouvrir des réflexions sur des gens qui pensent différemment alors Gilles je vous entendais vous greniez un petit peu tout à l'heure et vous aviez des choses à dire sur ce que disait Greg alors allez-y Non mais d'abord la question c'est je crois que tout ça apparaît un petit peu abstrait parce que vous n'avez pas été dans une salle de rédaction vous n'avez pas participé à une conférence de rédaction vous n'avez pas vu ce qui se dit vous n'avez pas entendu comment ça se passe et là je voudrais témoigner non pas témoigner comme ancien patron de médias précédemment mais témoigner comme un producteur sur une chaîne de services publics sur la façon dont cela se passe parce que c'est intéressant à comprendre voilà Laure Adler dirige France Culture Laure Adler est une femme intelligente et sympathique elle se dit il faudrait qu'on parle des médias le samedi matin à une heure où les gens commencent à se réveiller bon il n'y aura pas beaucoup d'audience parce que samedi matin tôt il faudrait quand même vouloir quand on est auditeur de France Culture se lever à 8h du matin pour aller écouter un truc comme ça mais bon ça va faire bien dans le bouquet alors on demande à Elisabeth Lévy et moi de faire une émission qui va s'appeler le premier pouvoir parce que c'est le pouvoir de dire et pas le quatrième pouvoir et on va chaque semaine disséquer l'information essayer de comprendre pourquoi on nous dit ce qu'on nous dit et le faire en invitant des responsables des grands médias et en discutant avec eux du pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait parfois d'ailleurs ils sont mis en mauvaise posture par exemple le ministre qui a privatisé TF1 a sorti un livre sur ce qu'est devenu la politique en France ce qu'en sont devenus les médias et il explique dans l'interview tout ce qui est arrivé et qui est affreux et on lui diffuse l'intervention de son opposant à l'Assemblée nationale pour la privatisation de TF1 qui annonce tout ça et on lui dit mais alors vous voyez il vous l'avait dit alors voilà ça mettait en mauvaise posture des gens qui se trouvaient pris dans des contradictions ça n'a pas grande importance tout ça simplement c'est devenu la meilleure audience de la chaîne ça a surmonté toutes les autres émissions excepté celle d'Alain Finkielkraut qui passait juste après malgré le mauvais horaire c'est devenu l'audience numéro un et alors il y a eu des problèmes par exemple on a invité Éric Zemmour à nous parler de son livre alors là ça a été terrible ça a été une levée de bouclier total dans le comité de rédaction qui a demandé la fin de l'émission et alors parce qu'elle était une femme intelligente Laura Adler a dit mais non écoutez il faut un peu de tout il faut qu'on montre qu'on est un peu pluraliste quelques temps plus tard il y avait le référendum sur la constitution européenne et le CSA écrit pour dire vous avez donné 5% de parole au non et 95% au oui essayez de donner au moins 20% au non alors évidemment la conférence de rédaction dit comme c'est une honte 20% au non comment est-ce possible etc. alors moi je dis vous savez je connais plein de gens qui comme moi vont voter non et je peux vous donner des noms pour remplir toutes vos cases et là on me dit ah non non pour le non on n'aura que des gens du front national bien étiquetés extrême droite antisémite sinon pas question de leur donner la parole bon donc là on voit déjà comment se structure de manière ouverte et claire le fait que l'apparence de pluralisme du service public c'est une apparence et puis moi j'ai fait débuter en radio quand je dirigeais une chaîne de radio un jeune homme qui s'appelle qui s'appelle Jacques mais qu'on a appelé Arthur parce qu'il y avait déjà un Jacques sur la chaîne et qui ensuite est devenu une célébrité de télévision que vous avez peut-être vu si vous regardez la télévision le soir et l'idée c'était de l'inviter comme les autres et le mettre en face de ce qu'est la réussite de ce type de programme comment on peut l'analyser comment on peut comprendre que ça contribue à la vision du monde des millions de gens qui regardent ça et lui n'est pas un imbécile et il était tout à fait prêt à avoir ce véritable échange et là la chaîne a dit ah non c'est pas possible c'est pas quelqu'un pour nous on peut pas parler de ce genre de choses non 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 ça c'est pas possible non non ça c'est non c'est un veto absolu on ne peut pas parler avec lui bon voilà et la dernière chose c'est que elle est remplacée par le responsable de la communication au cabinet de Lionel Jospin auparavant c'est à dire un homme de gauche un socialiste David Kessler et qui comme premier acte de son arrivée supprime l'émission alors le critique de radio de l'observateur dit mais c'est incroyable c'est l'émission la plus écoutée c'est une émission passionnante on l'écoute tout le temps c'est formidable pourquoi vous la supprimez et le nouveau patron de France Culture répond pour montrer que nous ne sommes pas esclaves de l'argent nous serions une chaîne privée nous n'aurions pas la capacité de supprimer l'émission qui a la meilleure audience comme nous ne sommes pas une chaîne privée et que nous vivons de la redevance nous avons cette liberté et nous l'avons supprimée le monde du sophisme merci pour ces exemples très parlants Gilles alors mon voisin de droite me dit vous voudrez ajouter une petite anecdote de 15 secondes oui toute petite ceux qui regardent fusent de temps à autre TV Liberté ont vu la transformation de l'émission Bistro Liberté par le remplacement de Martial Bild au profit d'Éric Moriot et de son équipe parmi laquelle on compte l'excellent Greg n'est-ce pas bon et la petite anecdote est celle-ci un jour Éric me dit voilà ce qui vient de m'arriver c'était à la deuxième émission sur TV Liberté donc qui l'animait j'ai vu un certain nombre de mes collègues confrères anciens confrères de toutes les chaînes du mainstream dans lesquelles il avait pu sévir et tous ensemble m'ont dit Éric est-ce que tu es conscient d'une chose tu viens c'est l'effet cliqué tu viens de faire quelque chose qui fait que plus jamais tu ne retourneras sur les grandes chaînes auxquelles nous appartenons c'est maintenant terminé pour toi ta carrière est finie tu es mort c'est assez extraordinaire de pouvoir s'adresser à quelqu'un tel quel en lui disant ben t'es allé quelque part donc un an t'es mort tel quel et la fin de l'anecdote c'est que Éric qui a le sens de la répartie il leur dit oui mais là où je suis maintenant c'est là où ça grandit et donc vous vous êtes des morts en sursis le mainstream médiatique puisque chacun il va de son anecdote une anecdote qui remonte à 2017 où quelqu'un qui s'appelle je ne sais pas si vous connaissez Jean-Michel Apathy après m'avoir reçu pendant la présidentielle avait dit à la main de mes collaborateurs monsieur Asselineau je ne le réinviterai plus jamais au moins jusqu'en 2022 et nous ne réinviterons que s'il a ses parrainages il a tenu parole voilà alors vous Nicolas qu'est-ce que vous inspire tout ceci ? moi je voudrais qu'on parle quand même des français parce que le meilleur algorithme de tout ça c'est les français c'est eux qui ont les clés vous le savez je crois que la souveraineté ça vous parle à tous concrètement et là je voudrais quand même apporter un bémol il n'y a quand même pas ici bien entendu et bien heureusement et ça donne de l'espoir très sincèrement quand on vous voit et qu'on voit pas mal d'événements qui sont organisés tant mieux pour ces universités et d'autres mais la réalité c'est qu'il y a pas mal de français aussi qui ont remplacé la démocratie par Ikea par l'État de Jarbilly et la constitution concrètement c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se laissent aller moi je suis toujours frappé de voir quand je discute dans mon héros profond des gens qui ne regardent pratiquement pas la télé qui s'en moquent totalement qui n'ont pas du tout ce référentiel là et qui n'ont aucune connaissance quand ils me demandent ce que je fais et pour certains savent ce que je fais quand je leur parle de censure brutale ils n'en ont absolument rien à foutre je vais être dur ce matin concrètement et je pense que ça aussi c'est un problème parce que liberté d'expression censure c'est une chose ça nous touche ici mais la vraie souveraineté vous le savez ce que disait De Gaulle la cour suprême c'est le peuple et toutes les anecdotes que vous donnez Gilles Casanova ou mes autres congénères là-dessus ne seraient pas valables si nous avions minimum je ne parle pas d'une majorité nous ne croyons jamais à la majorité l'histoire ne s'est jamais faite avec des majorités je le dis en permanence elle s'est faite avec des grosses minorités mais si nous avions une grosse minorité de français certains de vouloir reprendre ce qui leur appartient c'est-à-dire leur souveraineté et la destinée de ce pays nous n'aurions même pas besoin de faire des conférences sur la liberté d'expression ni sur la censure et ça je trouve que c'est important et donc quelque part je le crois il y a aussi une responsabilité individuelle individuelle et collective ce qui me paraît important autre chose autre chose il a été fait manifestement c'est une c'est en ce sens que je me rapproche énormément de Jean-Paul Breghelli je pense que cette oligarchie cette caste a abruti les français délibérément depuis 40 ans pour arriver à ce résultat-là voilà l'hédonisme les jeux télévisés tout ce qui ramollit le cerveau littéralement et je pense tout à l'heure nous parlions de l'effondrement culturel politique civilisationnel de nos élites mais ça énormément touchait aussi une partie de la population française et cet état de fait n'est que le résultant de 40 ans finalement vous le savez de la mondialisation heureuse qui a été un vrai saccage un vrai carnage populaire un véritable carnage populaire on leur a vendu et on nous a vendu on nous a vendu on nous a vendu le canapé la Clio la Twingo les Revolving les Crédits Conso Conforama Darty IKEA aujourd'hui nous en sommes là concrètement et c'est pour ça que je voudrais à un moment donné le dire aussi ensuite il y a eu on le voit tous les jours le PISA l'effondrement délibéré de l'éducation nationale je le disais chez l'ami André Bercoff qui l'avait eu la gentillesse de m'inviter on gouverne beaucoup mieux des consommateurs et des tubes digestifs et des autruches que des citoyens c'est beaucoup plus simple c'est vraiment beaucoup plus simple donc et l'éducation nationale celle qui à un moment donné devait former des citoyens Gabriel Attal s'en rend compte en ce moment celui qui est allé traîner ses guêtres à l'Alsacienne notamment il y a une volonté délibérée et ce que disait Pierre Jourd aussi que je vous invite à lire d'ailleurs lui qui a été blacklisté notamment pour avoir écrit un livre absolument à charge sur le petit milieu germain-doubretien parisien disait que la télévision était une arme de destruction massive véritablement donc il y a eu cette volonté délibérée de casser le citoyen et de le déraciner et ce qui est absolument tragique c'est pour ça que la liberté d'expression nous échappe et que nous en sommes vous et nous par nos positions les derniers défenseurs mais je crois que nous ne tiendrons pas longtemps la tranchée pour être très clair avec vous moi ce qui me frappe c'est que ce déracinement volontaire délibéré pardon de ces gens aujourd'hui qui sont chez eux ce déracinement fait que quand vous êtes déraciné que vous n'appartenez à rien ni à une nation ni à un village ni à un lotisement ni à une région finalement vous êtes un être fluide et liquide vous êtes un consommateur vous êtes vide et c'est ça qui est frappant et ce qui me tue c'est à dire qu'à partir de ce moment là ces gens et ces millions de français pour certains pas ici une nouvelle fois mais je crois qu'il faut avoir cette réflexion là aussi ils n'ont que l'instant présent ils n'ont pas de passé ils se moquent du pensé ils ne sont tributaires de rien ils n'ont pas la notion de devoir transmettre quelque chose à l'avenir et le futur concrètement je vais être dur là-dessus c'est les prochains RTT en fait vu qu'il ne va plus alors en rester ça va être vite fait qui avait compris ça qui avait compris ça hormis vous qui avait compris ça les gilets jaunes c'est eux qui avaient vu ce qui est en train de se passer et c'est eux qui avaient eu le courage de sortir dans la rue de se faire massacrer et on va parler les médias merci Nicolas Vidal alors je vais te finir François juste ça juste là-dessus sur les gilets jaunes qu'est-ce qui s'est passé sur les gilets jaunes qui les a massacrés hormis les forces honorables il faut le dire et les tribunaux qui les a massacrés les médias revoyez si vous avez un moment les passages médiatiques des gilets jaunes concrètement revoyez ça dire que les médias n'ont pas comme aujourd'hui une censure quand le français est sorti dans la rue pour dire maintenant ça suffit on veut des comptes et on vous lâchera pas les médias sont allés les extraire des manifestations les ont pris après 8 heures de manif les cheveux pleins de lacrymo les gilets jaunes des gens qui avaient bien entendu beaucoup de mal parce qu'aller sur une télévision c'est un moment important un moment compliqué parfois et ils les ont fait passer pour des benets pour des sans dents pour des fonds de cuve et ça ça a été le saccage finalement des médias pour une population je voudrais quand même finir avec une note d'espoir tout de même au fil des crises et à l'occasion des crises que nous avons vécues ça a été le Covid les gilets jaunes le Covid notamment le Covid la réforme des retraites 2019 mais surtout le Covid moi je me suis quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont endormis qui n'avaient pas conscience de ça qui viennent me voir quand on fait des événements comme ça et qui me disent il y a vraiment peu de temps où j'ai ouvert les yeux et en fait mon espoir à moi aujourd'hui c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à vous dire là il y a un véritable problème on va suivre des gens comme vous et on va surtout réfléchir pour nous-mêmes c'est-à-dire qu'on va reprendre en main notre citoyenneté et plus largement le destin de ce qu'on peut appeler je l'espère encore notre pays donc ça pour moi la faveur des crises ce pays n'est pas encore mort ce peuple est encore là et nous allons essayer nous de continuer à faire notre boulot et on compte énormément sur vous en tout cas nous ne le lâcherons pas et nous ne lâcherons jamais la liberté d'expression et la liberté d'informer c'est sûr mais Greg vous pouvez rester peut-être à la deuxième table ronde si vous en êtes d'accord comme ça vous êtes arrivé un petit peu en retard vous repartirez un peu après je voulais dire je voulais dire aussi un point d'ordre vous avez il y a des gens qui m'ont demandé comment on fait pour adhérer etc. tout ça est là-bas là où quelqu'un agite les mains je ne sais pas qui c'est qui agite les mains je ne le vois pas bien vous avez la boutique UPR vous avez la possibilité d'adhérer à l'UPR si vous adhérez aujourd'hui vous aurez la faveur d'avoir une dédicace sur une petite carte spéciale du famoso presidente de l'UPR c'est-à-dire que je vous ferai un petit truc et puis vous aurez aussi vous allez voir à la boutique il y a quelque chose qui est amusant il y a des affiches des affiches du parti socialiste qui sont des affiches collecteurs des vraies affiches qui donnent 32 ans d'âge pour appeler à voter oui à Maastricht en disant par exemple que l'Europe c'était la paix ou bien pour appeler que l'Europe se permettait de faire contrepoids aux Etats-Unis ou encore que l'Europe c'était l'Europe sociale donc ce sont des vraies affiches elles ne sont pas en vente elles seront ça fait partie des lots de la tombola que nous aurons ce soir consacrée à l'autre Europe et donc dans cette tombola vous aurez également une affiche collector où on voit Philippe de Villiers avec Jimmy Goldschmidt et Charles de Gaulle dans leur en 1984 donc 40 ans d'âge c'était la liste l'autre Europe vous aurez également des affiches sur le parti l'autonomiste breton qui est un parti européen il y a le drapeau breton le drapeau européen il n'y a plus le drapeau français tout ça ce sont des affiches qui ont 30 à 40 ans d'âge même une affiche la plus ancienne c'est de 1979 de Déif Défense des intérêts de la France en Europe avec Michel Debré avec Chirac et qui vous promettent déjà de faire une autre Europe et puis cet après-midi enfin ce soir il y aura aussi des documents de Charlie Hebdo des documents sur l'autre Europe qu'on vous promet depuis 30 ou 40 ans l'année dernière on avait fait une tombola dont la thématique c'était l'amitié franco-russe et là la thématique de cette tombola c'est l'autre Europe ça fera suite évidemment au discours que je ferai tout à l'heure après la deuxième table ronde et au lancement de notre campagne pour les élections européennes et où on vous préviendra c'est ce que je dis depuis 16 ans les partisans de l'autre Europe sont là pour vous enfumer voilà alors si vous voulez essayer d'obtenir ces affiches achetez des billets de tombola c'est également au même endroit que tout à l'heure alors maintenant c'est à vous que je donne la parole pour poser des questions vous pouvez nominativement les poser à tel ou tel de nos intervenants ou sinon vous les posez de façon générale et puis c'est l'un d'entre eux qui prendra la parole pour répondre alors attendez que quelqu'un passe avec un micro voilà oui on m'entend bien oui c'était à propos de la vidéo que vous êtes avec le professeur Raoul je disais qu'elle a été remise c'est moi même qui l'ai remise sur le site archive.org et pour la retrouver c'est pas compliqué il suffit de chercher une fois qu'on est sur le site archive.org Asselineau devant les maires de France et après vous descendez en bas à droite vous trouvez la fan de François Asselineau c'était et dans cette chaîne qui ne m'appartient plus d'ailleurs je ne sais pas pourquoi mais peu importe on retrouve la vidéo d'accord votre vidéo merci beaucoup alors elle était sur Odyssée donc elle n'est pas censurée voilà vas-y elle est censurée sur Youtube oui oui mais si Youtube a envie de disparaître il a la bonne solution merci en tout cas et elle est sur aussi le réseau Odyssée mais bon elle a perdu beaucoup de sa de son audience potentielle alors ensuite autre question oui bonjour je m'appelle Christophe je viens de Normandie et du coup je voulais déjà vous remercier pour le pluralisme de cette assemblée et je trouve ça essentiel pour pouvoir le débat et pouvoir se parler de manière constructive et de pouvoir échanger des idées merci de le souligner ça c'est important je crois qu'on est quand même peu nombreux en France à pouvoir réunir des gens aussi différents d'origine notamment politique et qui sont tous d'accord finalement pour débattre ensemble c'est vraiment un des grands succès je pense de cette table ronde je vous remercie de le souligner alors moi ma question et ma réflexion elle va se porter sur sur une certaine faillite dans les médias une faillite intellectuelle parce que on remarque dans la sphère médiatique qu'on vit dans un règne de chroniqueurs et les gens en fait produisent plus que de l'argumentation produisent de l'opinion et je trouve que c'est un réel problème parce que des gens en fait qui ne sont pas spécialistes des sujets et moi j'adore le café du commerce et j'adore le bistrot et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir débattre avec ses amis mais à la télévision et à la télévision ou même dans d'autres médias ça me pose un gros problème en fait parce que des gens qui ne connaissent pas les sujets ouvrent leur bouche sur tous les sujets d'ailleurs et ils ne sont pas spécialistes et diffusent en fait souvent des propos qui sont dictés par leurs émotions qui sont dictés par des fois des invectives il y a énormément de procès d'intention et je trouve qu'il y a une faillite dans le professionnalisme des personnes qui s'expriment dans les médias d'accord mais quelle est votre question en fait donc ma question par rapport à ça c'est qu'est-ce que vous en pensez déjà oui ça m'intéresse évidemment mais comment en fait on peut mettre le doigt là-dessus et comment en fait on peut remédier à ce genre de choses là parce que tout ce qui se passe à la télévision infuse aussi sur l'esprit de notre esprit tout à chacun et nous aussi on produit des procès d'intention que ce soit quand on est de gauche envers les personnes de droite etc d'accord merci beaucoup alors Gilles vous avez ça fait partie de quelque chose ça fait partie de quelque chose qu'on appelle la dictature du commentariat plutôt que de vous donner l'information et de vous permettre de réfléchir plutôt que de vous donner l'ensemble de l'information on vous donne le commentaire fait par des personnes qui certes ne sont pas compétentes dans le domaine concerné mais sont parfaitement compétentes en idéologie mainstream et ce qu'elle vous envoie c'est de l'idéologie mainstream à forte dose et qu'importe qu'elle soit compétente ou non sur le sujet concerné aujourd'hui elles sont compétentes en termes de Proche-Orient hier elles étaient spécialistes en épidémiologie elles ont été spécialistes en Ukraine l'important c'est que vous n'ayez pas les éléments de jugement le coeur de ce que font les médias aujourd'hui c'est qu'ils vous donnent 2, 3 ou 5% de l'information tout le reste ça vous passe à côté par exemple quand on vous pète les scores du Covid 250 morts aujourd'hui 300 morts aujourd'hui 280 260 on ne vous dit pas il y a en France 2000 morts par jour et donc à partir de ce moment là il faut relativiser si on vous donne les morts de la grippe dans les 20 années précédentes vous voyez que les scores sont comparables en partie dans l'hiver on ne va pas vous donner ça on va vous faire venir un médicastre de plateau télévisé qui va vous dire mais c'est très très grave l'institut Pasteur envisage 500 000 morts je vous rappelle qu'il a envisagé 450 000 à 500 000 morts pour chacune des 5 vagues on attend la 6ème je partage ce qu'a dit Gilles Casanova il a tout à fait raison mais surtout je vais être très brin pour certains chroniqueurs c'est 200 balles le passage et c'est maman je passe à la télé surtout ça voilà alors il y avait le regretté Coluche qui avait cette formule on s'autorise à dire dans les milieux autorisés il y a ce qu'on appelle en français les milieux autorisés autorisés par qui qu'est-ce que vous en pensez Greg ? juste sur ce que vous avez dit là c'est vraiment quelque chose qui est visible et on le voit en tout cas j'ai vraiment l'impression de le voir ces dernières années en regardant les entêtes des intervenants de ces émissions là il y a une multiplication des termes experts et spécialistes en ce qui ne veut rien dire les trois quarts de vos fact-shakers vont être spécialistes ou experts en non attends thèse doctorat combien d'années d'études depuis combien de temps est-ce que c'est votre métier est-ce que vous travaillez et il y en a un je ne sais plus quel est son nom on le voyait souvent sur BFM c'est un sur la journée très sympathique au demeurant mais qui a eu cinq spécialités d'affilée celui qui a les tresses là tu vois de qui je parle et il est spécialiste en question mais pas simplement genre il commente l'Ukraine il est spécialiste en mouvement d'infanterie il dit voilà il faudra envoyer les F16 là et la semaine d'après on est plié myologie Greg il fait les crues il fait les intempéries il fait le réchauffement climatique il fait tout le mec c'est incroyable soit il a éclaté Aberkane et des doctorats il en a 19 soit il y a un vrai problème avec ce truc là mais c'est vrai que ça se voit et je pense qu'une façon juste de s'en sortir de ça aussi c'est peut-être ce que tu avais dit quand t'étais passé en interview quand t'avais voulu monter ton média tu m'as dit tu n'imagines pas le nombre de journalistes qui viennent du mainstream et qui sont venus me voir en me disant si vraiment votre structure elle est solide et que vous pouvez m'offrir un CDI je suis désolé parce que j'en ai besoin vraiment je viens chez vous je n'en peux plus de dire des choses que je ne pense pas et encore une fois l'organisation économique de nos réseaux est le nerf de la guerre parce que si l'organisation économique qui permet de donner des conditions de travail avec des vrais contrats de travail et moi ça m'emmerde d'avoir la moitié de mes collaborateurs qui sont en auto-entreprise mais c'est étouffant sinon si un jour on arrive à proposer ça je pense que ça va sonner à la porte et à l'interphone vraiment beaucoup plus qu'on ne le pense en fait et même du point de vue économique quand vous avez eu et ça a été mon cas un mec qui est en face de vous vous dites je ne peux pas trop payer parce que je suis une petite structure je peux te lâcher 300 balles la pige et que le mec vous regarde et dit non mais moi je fais les fiches de Pascal Praud je prends 50 vous dites ah ouais d'accord donc en plus leur radinerie fait qu'en plus bon bien sûr il y a des gens très bien payés et qu'en fait on finit par vous payer mais ce que je veux dire par là c'est qu'on sous-estime le nombre de gens qui font leur métier à contre-coeur que ce soit des journalistes des flics ou beaucoup de choses et qui ont juste besoin de bouffer aux gens de jouer les héros et d'aller monter une chaîne YouTube qui partira de zéro le lendemain et qui risque d'y rester pour beaucoup de gens c'est comme les tortues il y en a 10 000 et puis il y en a 2 qui arrivent à la mer mais si la structure est là je pense vraiment que les gens sont là et même des gens qui pourraient nous surprendre qu'on a pu peut-être détester et qui sont prêts à dire autre chose parce qu'ils pensent autre chose et qu'ils seraient même ravis de le faire Philippe vous voulez ajouter quelque chose oui parce que j'ai conscience de ce que dit Greg et également d'une question posée par vous à laquelle je n'ai pas tout à fait répondu qui est la question du lien entre les médias et l'argent alors c'est là-dessus que je veux intervenir une ou deux minutes en réalité si vous regardez correctement les choses les médias ont deux grandes sources de revenus en dehors des médias parallèles auxquels nous appartenons ici qui ont des sources mineures et limitées qui sont en gros vos dons les deux grandes sources qui entre guillemets ne coûtent rien parce qu'acquérir un don ça coûte ça coûte la qualité pour que le donateur ait envie de donner ça coûte le contact pour qu'il sache qu'il peut donner et financer bref ça n'est pas gratuit obtenir un don alors que ce qui est parfaitement gratuit c'est la subvention publique et ce qu'il faut bien voir c'est qu'à l'identique du fait que votre président n'est pas invité sur les grandes chaînes de la même façon les subventions publiques sont grassement distribuées à un happy few parce que les conditions créées pour cette distribution sont des conditions précisément de ne pas être rebelle de ne pas être libre alors si vous n'êtes ni rebelle ni libre vous pouvez palper Et puis il y a la deuxième grande source qui ne vous échappe pas qui s'appelle la publicité mais la publicité elle a des conditions cette publicité et dans ces conditions il n'y a pas seulement le nombre c'est-à-dire en gros l'argent distribué par auditeur et par minute par temps de cerveau disponible c'est pas le seul critère tous ceux qui connaissent ça a été un de mes métiers le domaine publicitaire savent qu'il y a des grands distributeurs de la publicité qu'il y a des gens qui arbitrent la publicité et que cet arbitrage va dans le sens du fort au fort du gros au gros du mainstream au mainstream or que je sache le fort le grand le gros c'est le système mondial c'est celui qui vous écrase c'est celui qui a écrasé les gilets jaunes c'est celui qui déconstruit l'éducation nationale c'est celui qui fout notre civilisation par terre au profit de quoi ? du dieu USA fric et dollar alors je voudrais vous dire une petite chose que vous ne savez peut-être pas sur les médias et l'argent quand on a commencé à ouvrir la télévision on a fait Canal Plus d'abord on a fait la 5 ensuite et puis TV6 qui est devenu ensuite M6 et il est apparu avec l'apparition de cette 6ème chaîne qu'il était impossible de financer 6 chaînes de télévision en France par la publicité 5 c'était possible 6 c'était impossible donc on a compris que l'économie des médias en France c'était un maximum de 5 chaînes de télévision le pays n'est pas plus riche que 5 chaînes de télévision alors qu'est-ce qu'on a fait ? on en a fait 200 aujourd'hui il y en a 200 aucune chaîne de télévision ne gagne plus d'argent elles perdent toutes tout ce qu'elles veulent pourquoi ? et bien parce que elles ne peuvent donc plus être la propriété de l'industrie médiatique elles ne peuvent plus être la propriété de gens dont le média serait dont le métier serait de donner de l'information elles ne peuvent plus être la propriété que de milliardaires qui peuvent faire perdre de l'argent autant qu'ils veulent à des chaînes qui diront ce qu'ils ont envie de dire et il y a eu toutes sortes d'études faites par des économistes qui montrent que les grands acteurs économiques achètent des chaînes de radio et de télévision pour qu'elles ne donnent pas des informations économiques qui fassent baisser le cours de leur entreprise et ainsi on a pu calculer que TF1 rapportait à Bouygues dix fois plus qu'il ne perdait d'argent parce que l'intérêt de ces médias c'est de ne pas dire des choses qui déplaient à ces milliardaires alors d'abord ça a été sur le plan boursier c'est pour ça qu'ils les ont achetés ensuite ça a été de manière générale donc si vous avez autant de chaînes de télévision c'est pour votre plaisir mais c'est aussi pour être sûr que personne dans les médias n'ait envie de faire son métier avec de l'information mais que ce soit simplement des danseuses et la danseuse elle danse là où il lui dit celui qui paye les violons merci bravo merci pour je reviens sur la formule de dictature du commentariat qui évidemment faisait allusion à la dictature du prolétariat cher aux communistes et au parti communiste français jusqu'en 1976 qui a été ensuite abandonné je voudrais rappeler ici quelque chose que les gens ne savent pas forcément c'est que en 1965 la première élection présidentielle au suffrage universel chaque candidat avec eux six chaque candidat avait droit à une heure de télévision il y avait une seule chaîne la chaîne une heure où il faisait ce qu'il voulait soit une heure soit quatre fois un quart d'heure etc. et donc il faisait ce qu'il voulait point bas et il était interdit d'avoir les commentaires il n'y avait pas de commentaires les français étaient face à des gens qui se présentaient à eux or à notre époque c'est tout à fait différent d'une part maintenant il n'y a plus l'égalité du temps de parole pendant la présidentielle mais ce qu'on appelle l'équité du temps de parole ce qui ne veut rien dire c'est plus exactement c'est un concept théologique équité qui voudrait qu'on donne plus à ceux qui ont moins comme le commerce équitable c'est-à-dire que le commerce équitable consiste à payer un peu plus cher le producteur de cacao ou de café de Côte d'Ivoire que ce que normalement il obtiendrait si il y avait les forces de marché qui jouaient librement donc la loi précise qu'il y a une équité des temps de parole entre les candidats à la présidentielle mais si on comprend en bon français ça voudrait dire que les temps de parole devraient être supérieurs pour les gens dont les français ne connaissent rien par exemple moi en 2017 personne ne me connaissait j'aurais donc dû avoir un temps de parole nettement supérieur à autant de paroles de Fillon de Hamon de Mélenchon de Mme Le Pen puisque tout le monde les connaît or ça n'a pas été interprété comme ça on interprète ça comme proportionnel c'est-à-dire proportionnel en fait à la part de marché existante c'est-à-dire le pourcentage dans les élections antérieures et en fait ça n'est pas ça non plus puisque Macron avait 0% il ne s'était jamais présenté à une élection il a quand même eu 25% du temps de parole donc ça veut dire que le temps de parole a été complètement truqué par rapport à 1965 mais s'y ajouter un autre concept qui est le principe le concept du temps d'antenne et le temps d'antenne le temps de parole c'est quand vous parlez quand vous êtes candidat le temps d'antenne c'est quand on parle de vous et on tombe sur la dictature du commentariat puisqu'il y a par exemple une radio qui s'appelle France Inter pour ne pas la nommer qui tous les jours pendant l'élection présidentielle fait ce qu'ils appellent une émission qui s'appelle les échos de campagne où il y a tout le monde se connaît c'est les mêmes familles c'est la famille du Hamel là je voudrais le père le frère le fils etc bon vous avez comme ça des gens qui sont archi vous avez Christophe Barbier toujours les mêmes et tous les jours pendant la campagne présidentielle ils font les échos de campagne et sur les 11 candidats qu'il y avait en 2017 ils n'en parlaient toujours que de 5 c'est-à-dire Mélenchon Fillon Hamon Macron et Mme Le Pen voilà et les 6 autres temps en temps un truc sur la salle un truc sur Dupont-Régnan évidemment votre serviteur jamais alors ça c'est très important à comprendre parce que dans le formatage de l'opinion publique et dans le formatage des votes ben c'est très simple si vous avez 0% du temps d'antenne et 0% des commentaires ben vous faites 0 parce que les gens ne vous connaissent pas à contrario si vous avez 100% du temps d'antenne et 100% du temps de parole ça c'est Kim Jong-un en Corée du Nord vous faites 100% des voix 99,99% et donc les Américains ont découvert qu'il y avait donc une espèce de courbe de régression linéaire très simple donc si vous avez 25% du temps de parole ou 50% du temps d'antenne ce qu'a dû avoir Macron ben il a fait 24% voilà c'est comme ça que ça fonctionne donc effectivement l'affaire des commentaires est quelque chose de central en fait dans la manipulation des élections avez-vous d'autres questions là-bas ? oui merci effectivement pour le pluralisme que vous proposez une question sur l'histoire des peuples est-ce que vous pourriez nous éclairer pour nous inspirer aussi parmi les peuples qui ont dans l'histoire subi des totalitarismes quels sont ceux qui ont réussi soit par l'action d'individus soit par l'action de collectif à récupérer de manière pacifique leur liberté d'expression non je sais pas aucun je crois il y en a pas je crois que c'est un ben ça dépend en fait parce que c'est jamais l'un c'est le mythe de la révolution pacifiste est-ce que c'est Gandhi qu'obtient l'indépendance de son pays ou est-ce que c'est parce qu'il y a des soldats britanniques qui se font péter et exploser par des terroristes tous les jours est-ce que la fin de la est-ce que à qui est due la fin de la ségrégation raciale aux Etats-Unis tu vois c'est parce que vous avez un grand pacifiste qui parle derrière un micro c'est parce qu'à un moment il y a trois flics qui meurent en dix minutes et que t'as une ville sous-salée toutes les révolutions et les changements pacifiques quel est le rôle de des hippies et de Woodstock j'apprécie beaucoup culturellement l'expression mais quel aura été leur rôle sur la fin de la guerre au Vietnam c'est parce que parce que il y en a marre en fait mais c'est pas ça qui change le truc donc il y a toujours les deux il y a la nécessité d'avoir une une figure pacifique parce qu'il faut écrire un roman de la révolution parce que si on regarde même la nôtre si on prend que à froid c'est dur à aimer mais je ne vois pas de peuple précisément la liberté d'expression je ne saurais pas répondre mais à l'essai le global d'une reprise de souveraineté ou d'une reprise de pouvoir je ne crois pas qu'il y ait d'exemple de peuple qui réussit dans des proportions on va dire importantes à reprendre réellement une partie de ses libertés sans recourir à la violence Philippe vous voulez ajouter quelque chose oui j'ai une petite un petit complément parce que je suis assez assez d'accord avec ce que dit avec son talent populaire et direct mon ami Greg mais je suis assez d'accord l'exemple des grandes révolutions est instructif et répond à votre question en fait les grandes révolutions pensant la révolution française qui est celle que nous maîtrisons le mieux puis qui nous appartient quelque part un peu plus que d'autres sont toujours une conjonction d'une fraction du monde d'avant des élites d'avant de l'oligarchie d'avant avec un appui populaire majoritaire ou significatif et cette conjonction se passe par un nouveau régime c'est à dire de l'intelligence et du partage mais aussi par une certaine violence populaire à laquelle évidemment on ne saurait échapper et aujourd'hui si je regarde j'ai entendu tout à l'heure une moquerie sur Elon Musk oui on peut se moquer du personnage mais honnêtement il est exactement emblématique de ce que je viens de décrire car sa rébellion interne à cette micro-oligarchie qui domine le monde est une rébellion où il dit vous avez voulu empêcher Trump de parler moi je lui redonne la parole et ça c'est un geste de nature révolutionnaire que j'interprète comme tel et donc indépendamment de tout ce qu'on peut penser du personnage de son environnement de son fric très bien mais les gestes que cet homme produit sont emblématiques d'un germe possible d'une révolution c'est tout ce que je veux dire il y a un exemple il y a un exemple toutefois pour vous faire réfléchir mais qui est dans la logique de ce qui vient d'être dit vous savez Lénine a dit la révolution c'est lorsque en haut on n'en peut plus et en bas on n'en veut plus et ça s'est produit en URSS Gorbatchev avait derrière lui une partie de la nomenclatura qui n'en pouvait plus de ce régime qui était devenu fou et la population une partie significative elle n'en voulait plus non plus alors à partir du moment où les conditions sont réunies la violence elle n'est pas forcément extrême le basculement et la fin du communisme en URSS ça n'est pas dans la violence massive il y a de la violence mais ça n'est pas la violence massive la question clé c'est quand en haut on n'en veut on n'en peut plus et en bas on n'en veut plus ce sont des conditions qui ne sont pas tout le temps réunies alors moi je voudrais la conjonction ce qui est important dans ce que vous dites c'est la conjonction plurifactorielle au même moment ça s'appelle un momentum historique en tout cas pour poser votre question et si votre question parle quelque part aussi de la France pacifiquement je pense qu'il va falloir se rappeler les gilets jaunes parce que là concrètement les gilets jaunes on va rappeler mais c'était véritablement c'est véritablement le pire cauchemar de l'oligarchie donc on voit bien que cette oligarchie cette caste actuellement au pouvoir n'a que faire du peuple et s'il y a un effondrement il y a manifestement un effondrement qui pourrait sur pied d'un système on le voit aussi bien dans les médias que dans cette classe politique dans son ensemble on correspond sur les partis les partis ce qu'on appelle républicains ou de l'arc républicain mais j'ai peu d'espoir concrètement à ce qu'il y ait une résolution pacifique aujourd'hui avec tous les thèmes que nous avons abordés ensemble ce matin sur une oligarchie sur une violence de gens qui sont totalement désincarnés qui en ont oublié la France pour aller porter leur regard vers les Etats-Unis souvent vers les lobbies vers les grands groupes mondialisés ou Bruxelles qui n'est finalement que le cheval de troie de la mondialisation donc je pense que malheureusement et je le déplore sachez-le je déplore que l'affrontement s'il éclate je ne l'espère pas mais risque d'être extrêmement violent et je pense très sincèrement que le gilet jaune c'était la petite mise en bouche véritablement mais ça à mon avis Manu Macron il n'a pas encore bien compris voilà je voudrais ajouter un peu mon grain de sel moi je suis je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a Philippe et puis également Gilles ce qui est important je crois c'est que si on regarde bien ce qui s'est passé en URSS par exemple ou en Chine la sortie de régime totalitaire si tant est qu'il soit sorti de régime totalitaire en tout cas d'une utopie elle s'est faite parce qu'en fait au sommet comme l'a dit Gilles en fait c'est non seulement qu'il n'en voulait plus mais qu'il n'y croyait plus et ça il y a quelque chose que je crois qui est très très important dans l'histoire des hommes c'est qu'il y a des continuums et d'un seul coup il y a des ruptures historiques et dans les ruptures historiques c'est quand la classe dirigeante c'était Georges Santayana qui était un philosophe américain d'origine portugais je crois et qui disait que l'extrémisme c'est de faire toujours de plus en plus d'efforts sans savoir pourquoi on le fait et là actuellement ce qui se passe avec la construction européenne quand on voit que Mme von der Leyen va toute seule à Kiev pour annoncer un douzième train de sanctions contre la Russie enfin c'est de la folie furieuse c'est la sixième fois qu'elle va là-bas quand après ça on a la commission européenne qui nous annonce que désormais c'est la Géorgie qui vient d'être acceptée comme candidate officielle de l'Union européenne on en est à sept candidats supplémentaires avec des pays comme l'Albanie qui sont des nids de trafic en tout genre de prostitution trafic d'enfants trafic d'organes trafic d'armes trafic de stupéfiants etc. qu'on va faire entrer ça et maintenant c'est la Géorgie la Géorgie dont je rappelle qu'il y a quand même deux provinces la région la République d'Ossétie du Sud la République d'Abkhazie qui sont actuellement occupées par la Russie la Géorgie est un pays en guerre avec la Russie ont dit voilà vous allez entrer dans l'Union européenne aucun peuple n'a été consulté donc ça veut dire quoi ça veut dire que nous avons une classe dirigeante qui a versé dans la folie qui n'y croit plus et qui essaie de se convaincre par le mouvement que son idéologie fonctionne encore alors qu'elle est morte et donc je pense que en définitive on devrait assister à une espèce d'écroulement de l'intérieur comment on l'a assisté pour la construction du socialisme il n'y a pas eu des foules qui se sont révoltées en Union soviétique pas du tout c'est en fait plus personne n'y croyait il a suffi quelques coups de boutoir notamment comme Tchernobyl qui a montré que ça ne marchait plus et actuellement on a des Tchernobyl quasiment tous les jours parce que tous les jours toutes les semaines ce sont des désastres industriels financiers diplomatiques militaires agricoles scientifiques spatiaux etc toutes les semaines ce sont des désastres qui nous tombent sur le museau moi j'ai l'impression que la France est au bord d'événements qui vont échapper à la classe dominante et presque d'une certaine façon que la classe dominante d'une certaine façon elle le souhaite presque malgré elle parce qu'elle sait que ça ne peut plus durer enfin c'est comme ça que je vois personnellement les choses oui Gilles me souffle que c'est la même chose ça va être du temps du communisme il fallait plus de socialisme et là il faut plus d'Europe c'est pour ça que ça va être assez compliqué parce que le premier réflexe du dirigeant quand il voit son système s'écrouler c'est de dire il faut en faire beaucoup plus et on voit bien que les empires avant de s'écrouler sont dans des périodes où vraiment ils en font mais ils en font trop ils en font encore plus et ça ça s'est incarné cet été avec un truc qui a été assez peu médiatisé mais qui est la loi le texte derrière ce bras de fer entre Elon Musk et Thierry Breton vous savez l'homme qui a coulé toutes ses boîtes et qui donne des conseils en entreprise à Elon Musk je trouve ça génial moi mais et qui ont quand même voté un texte qui est au-delà de la partie médiatisée c'est à dire le bras de fer avec Twitter est très très problématique j'ai eu un peu de temps libre ces derniers temps suite à un divorce je me suis fait les 186 propositions qui ne sont pas des propositions d'ailleurs qui sont une feuille de route il y a l'obligation pour je cite la phrase telle qu'elle est pour les signataires c'est à dire pour les états signataires de garantir l'indépendance et la viabilité économique des organisations de fact checking de leurs pays respectifs agréés par l'Union Européenne ok il y a l'obligation pour les plateformes comme Youtube de mettre à disposition des encarts pré-roll c'est à dire avant des vidéos en cas de suspicion de contenu complotiste pour avertir le spectateur c'est à dire que vous aurez si c'est mis en place dans quelques années bonjour c'est Rudi Reichtheat alors avant de vous laisser voir la vidéo de l'antisémite François Asselineau je voulais vous dire que bon visionnage et vous aurez ça ça qui sera à la place de votre pub donc en plus vous perdrez le fric pour ceux qui c'est vraiment dans les cartons et troisième idée qui est dedans et qui là est dans le chapitre des idées donc c'est pas dans la feuille de route mais c'est dans les idées c'est d'arriver à terme à la nomination d'un collège des fact checkers européens avec des prérogatives transnationales c'est à dire que le fact checker danois peut vous expliquer que vous avez mal parlé de la révolution française alors que le mec n'y connait pas plus que le mec qui parlait de Covid sur BF on tourne mais on arrive vraiment à une et ce texte est encore assez faible parce qu'il y a le bras de fer pour l'imposer tout n'est pas défini et je pense que là la grosse bataille on disait ça va s'accélérer elle est là la bataille de première ligne elle est là et il va vraiment vraiment falloir la gagner parce qu'ils sont on voit qu'ils savent pas où ils vont et bien sûr sur ces 186 propositions vous sortez de là et comme à chaque fois vous ne savez comme quand vous vous faites ce que j'ai fait les 26 heures de commission d'enquête du Sénat sur le fond Marianne vous êtes incapables et ils sont eux-mêmes incapables de donner une définition du complotisme c'est à dire que tout est entre guillemets les propos problématiques les discours discriminants les incitations à l'exclusion des trucs qui ne veulent rien dire et vous avez des guillemets tout le temps vous imaginez la vidéo Youtube de cette réunion de cette table ronde on ne sait pas quelle va être sa destinée il faudra que vous en fassiez des copies dès qu'elle soit sortie alors il y a encore une ou deux questions parce qu'après il va falloir aller déjeuner alors une ou deux questions que les gens ne soient pas frustrés de ne pas avoir posé toutes les questions là-bas tout au fond attendez bonjour je souhaitais commencer par vous remercier pour soulever ce sujet qui est passionnant je vous remercie aussi Greg pour son nom de votre interview qui a permis de vous connaître El Presidente votre constat est que le vecteur de la liberté d'expression en France est porté par Youtube entreprise américaine possédée par le dieu USA et Dollar ma question est la suivante qu'est la route secours pour la France si demain Youtube avec l'aide peut-être de Thierry Proton ou de l'Union Européenne décide de bannir toute chaîne considérée comme complotiste merci c'est très compliqué c'est une question qu'on nous pose je pense que Greg répondra à ton côté on nous pose toujours la question et on nous dit toujours parce qu'aujourd'hui franchement les astuces et les moyens de se rabattre ils sont très restreints très restreints pour toucher du monde pour pouvoir faire des centaines milliers de vues aujourd'hui c'est compliqué la lettre cachetée Greg toi tu l'utilises pas la lettre on la fait pas on fait pas de lettres on fait pas de mailing papier on fait pas de catalogue donc c'est Youtube si on est censuré sur Youtube il restera quoi ? il reste Odyssée il reste des trucs comme ça où il y a absolument personne par rapport à la puissance de frappe Youtube et une nouvelle fois on en revient à la question et à l'analyse que j'avais tout à l'heure là-dessus c'est que c'est nous on tiendra très peu la tranchée parce que cette tranchée-là le jour ils vont vraiment nous censurer c'est-à-dire nous couper littéralement ce qui est déjà en cours pour ceux qui me suivent vous le savez déjà mais ça va être très compliqué donc vous nous suivez c'est une chose mais ça nous demanderait beaucoup 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 de moyens pour être sur pas mal de réseaux et les moyens on en a parlé tout à l'heure et Gilles Casanova on n'en a pas concrètement aujourd'hui on a très peu de moyens donc je finis par là c'est qu'à un moment donné la pression populaire doit faire effet et la liberté d'expression ne sera préservée que quand une grosse minorité de français continueront à s'engager par des actions elles commencent d'ailleurs ici en venant ici en venant s'asseoir sur ces chaises et dans votre vie de tous les jours et en nous aidant sur les réseaux c'est ça mais à la question que vous posez la réponse est extrêmement difficile parce que je terminerai par là ces gens nous ne sommes plus des adversaires politiques l'oligarchie nous ne sommes plus des adversaires politiques ni médiatiques pour eux nous sommes des véritables ennemis voilà donc ils nous mènent une guerre tout le temps et la guerre ça se soutient voilà merci Nicolas Philippe j'admire la question comme tous ceux qui posent des questions qui n'ont pas de réponse en fait la réalité c'est que tant qu'il y a de la vie le gendarme gagne contre le voleur qui à son tour trouve de nouvelles méthodes pour gagner contre le gendarme et ça continue en permanence et donc faisons confiance à la biologie faisons confiance à la vie faisons confiance à cette éternité de la vie qui fait que lorsque une dictature mondiale une tyrannie mondiale mais on a déjà vécu c'est pas nouveau lorsque quelque chose s'installe qui progressivement devient insupportable les voies de la vie étant absolument insoupçonnables et impénétrables mais certaines mais certaines il y aura un jour quelqu'un qui répondra à votre question il y a une très belle phrase de de gaulle qui dit chez nous on ne peut rien bâtir de durable sur le mensonge c'est un fait troublant mais certain méditer cette phrase alors autre chose autre question moi j'en ai une en tout cas c'est une très bonne façon de pratiquement conclure cette réunion car j'allais précisément demander sur la question de la vérité et je la pose à tous ceux qui sont donc à la table parce que nous avons vu beaucoup enfin presque ce que nous tous avons vu non seulement pendant la période pandémique sinon aussi avant auparavant pour ceux qui nous sommes qui avons pu nous rendre compte de cette question de la vérité qui énonce la vérité comment reconnaître la vérité étant donné que nous avions vu par exemple des différents panélistes des politiciens scientifiques etc chacun avec une vérité entre guillemets puisque la vérité j'imagine est uniquement une seule mais chacun avec leur vérité mais énoncée d'après leurs intérêts propres soit à leur personne soit à leur classe politique à leur parti à leur monde économique etc etc comment pouvoir donc identifier cette vérité de manière à ce que nous pouvions donc faire nos choix et que ces choix soient non seulement pertinents mais surtout qu'ils soient donc enfin valables pour sauver la nation voilà Merci beaucoup alors qui veut répondre à cette question allez-y je pense que la question que vous posez c'est la question de la citoyenneté quand vous parlez de votre vérité c'est votre vérité personnelle la citoyenneté c'est la capacité que vous avez de mobiliser du temps pour aller chercher des informations de sources différentes et par là construire à un moment donné votre capacité à comprendre à répondre à des questions selon ce que vous êtes parce que c'est la réalité on n'a pas forcément une vérité la vérité c'est vraiment d'aller chercher plusieurs sources c'est le but du journalisme et c'est le but à vous qui aident les soldats de la démocratie je suis désolé d'employer ce terme un peu guerrier mais c'est comme ça aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut en parler c'est à vous à aller vous faire votre propre idée votre propre connaissance par rapport à des sources différentes et c'est en confrontant les points de vue comme nous le faisons notamment dans nos médias d'avoir des intervenants très différents libre à vous après d'écouter de ne pas être d'accord et surtout de pouvoir réfuter surtout de pouvoir argumenter pour raffiner votre capacité de discernement de réflexion et d'émancipation alors merci Philippe oui dans le prolongement la recherche de la vérité qui est une recherche éternelle et très sympathique elle suppose quelque chose qui s'appelle l'esprit critique l'esprit critique suppose quelque chose qui est la formation à l'esprit critique la formation à l'esprit critique ça suppose l'alignement d'un certain nombre de chaînes neuroniques parmi lesquelles la constitution même c'est ce qui explique d'ailleurs les problèmes de baisse du quotient intellectuel la constitution même de ces chaînes qui permettent d'avoir cette hauteur de vue qui permettent l'analyse qui permettent la contestation la contestation l'arbitrage et donc l'approche d'une certaine vérité soyons modestes la constitution passe notamment par les mathématiques c'est à dire la capacité de savoir que 1 plus 1 plus 1 plus 1 etc. ça fait tant ça passe notamment par les éléments de syntaxe et de compréhension profonde de la langue c'est à dire du véhicule constitutif du cerveau et constitutif de la communication je m'arrête là je veux juste dire que les déconstructeurs c'est à dire les salopards pour employer le terme que j'ai à l'esprit qui ont dans l'éducation nationale fait en sorte que ces éléments créateurs de notre intelligence soit par l'écriture globale par l'anéantissement des spécificités par l'écriture inclusive par l'absence des identités des constitutions des identités ces déconstructeurs là sont les mêmes que ceux qui empêchent l'esprit critique ce sont les mêmes que ceux qui vous conditionnent parce que tout ça c'est le même projet global de déconstruction de décivilisation c'est que ces gens qui pensent à notre place et distinguent le vrai du faux soi-disant le font souvent au nom de l'esprit critique il y a une usurpation même du terme d'esprit critique à parvenir sur cette éclosion de la zététique ça c'est un autre sujet mais qui est vraiment sidérant tout à l'heure on avait une question de quelqu'un qui nous disait mais le problème aujourd'hui c'est qu'on a vraiment de plus en plus de journalistes qui donnent leur opinion je pense pas que ce soit un problème je pense que la tradition journalistique française est celle d'un journalisme d'opinion avec ses qualités et ses défauts on fait pas du yellow journalism on est pas des anglo-saxons on est pas sur une espèce de maniaquerie du fait absolu oui ça fait partie je pense d'un des charmes et peut-être même d'une des qualités du journalisme français qui est qu'il comporte une forte part d'opinion personnelle au risque de dire des conneries là où c'est problématique c'est que je pense que malheureusement il y a aujourd'hui un manque de distinction entre plusieurs métiers qu'on voit devant notre petit écran notamment par l'utilisation encore une fois de termes comme expert etc et que des gens qui et ils ont le droit font des éditoriaux sont des éditorialistes on présente ou ils présentent leur chronique comme une chronique d'information très souvent et c'est ça le problème c'est que moi j'en ai rien à faire que Christophe Barbier me dise que Macron est un dieu qu'il a tout compris et que les gens sont des cons mais je veux pas qu'ils me disent que c'est la vérité de l'information factuelle en fait et je voudrais qu'on rétablisse cette distinction entre le travail d'éditorialiste qui fait vraiment partie de notre culture de peuple fondamentalement polémique et polémiste autour de la politique de l'exercice du métier de journaliste qui est extrêmement nécessaire même si encore une fois je suis vraiment persuadé que ce tournant qu'on a eu de l'information en continu participe volontairement à cette débilisation je pense que jusqu'à 90 ans on est capable de se souvenir d'un truc qu'on nous a dit le matin le soir même on n'est pas obligé de nous le rappeler à midi midi 10 midi 20 midi 30 midi 40 avec cette espèce de roulement insupportable comme avait dit Teddy en interview qui me dit qui m'insupporte le plus c'est qu'à chaque fois qu'ils se recroisent toutes les 10 minutes ils se disent bonjour 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 ils se sont dit bonjour il y a 10 minutes bon c'est une petite parenthèse mais c'est important l'édito et l'opinion en France il faudrait pas qu'on le sacrifie sur l'autel de l'information froide parce que c'est froid et ce sera pas l'information objective non plus donc merci merci Greg Gilles un mot sur la vérité alors le sur le recul de l'esprit critique que vous avez évoqué je vous incite à lire un texte de l'OCDE vous savez ses organismes internationaux dont le thème est comment faire baisser le niveau scolaire sans que les parents ne s'en rendent compte si vous cherchez l'adresse internet elle est sur sur ma page Facebook tous les 6 mois je donne l'adresse c'est très intéressant mais il faut comprendre la philosophie de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui elle tient dans cette phrase d'Anna Arendt Anna Arendt a analysé les principes totalitaires du nazisme et elle explique comment ça fonctionne et c'est devenu en réalité un des éléments clés des choix de ceux qui décident je vous lis cette phrase quand tout le monde vous ment en permanence le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien un peuple qui ne peut plus rien croire qui ne peut se faire une opinion est privé non seulement de sa capacité d'agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger et avec un tel peuple vous pouvez faire ce qu'il vous plaît alors on va je voudrais conclure ce débat sur la vérité et parce que il y a un frustré oui il y a un frustré je vais vous donner la parole simplement sur la vérité moi j'aurais tendance à ajouter mon grain de sel c'est la question du temps c'est déjà dès la Grèce antique c'était Euripide qui disait le temps révèle tout c'est un bavard qui parle sans être interrogé et il y a un joli proverbe égyptien que je cite souvent le principal atout de la vérité c'est qu'elle dure et appliquer ça de façon très concrète aux programmes politiques qui sont proposés aux français dans toute la classe politique française vous avez des partis politiques qui sont là tous les 6 mois à expliquer qu'ils vont se refonder réinventer se réinventer retrouver des idées etc. pourquoi ? parce qu'ils ne font que mentir quand vous dites la vérité il me semble que c'est ce que nous en tout cas on fait depuis 16 ans et demi on n'a pas besoin de refonder l'UPR on n'a pas besoin de dire qu'il faut avoir de nouvelles idées parce que depuis le début c'est exactement ce que disait De Gaulle avec la voie droite on a choisi la voie droite de dire la réalité la vieilité tous les autres savent qu'ils mentent tous les autres savent qu'ils font comment dirais-je abstraction de sujets fondamentaux qui sont ceux qu'on a abordés aujourd'hui ils savent que la France n'est plus maîtresse d'elle-même ils savent que la France dépend des Etats-Unis de la Commission européenne de la Banque centrale des traités européens de l'OTAN ils le savent mais personne n'en parle à part nous et c'est là où on est on peut être content de ce qui va arriver moi je suis moins pessimiste que la phrase de Hannah Arendt c'est qu'au bout du compte la vérité finit par apparaître le temps révèle tout et son principal atout de la vérité c'est qu'elle dure ce qui fait que les gens se tournent de plus en plus vers nous c'est qu'ils se disent en fait ce monsieur ce parti dise la vérité depuis 16 ans et demi on va s'arrêter là on va on va s'arrêter là on reprend on reprend à 14h pour la deuxième table ronde merci beaucoup pour ceux qui veulent parler on est là après